Deuxième livre des rois, ou selon la version grecque des Septantes, quatrième livre des rois. Chapitre 1 Et Moab commença à se révolter contre Israël après la mort d'Ahab. A l'époque, Ahazia tomba par le tri de sa chambre haute qui était à Samarie et il fut malade. Il envoya donc des messagers et leur dit « Allez interroger Bal-zeboub, le dieu des crônes, pour savoir si je survivrai à cette maladie. » Quant à l'ange de Jéhovah, il parla à Elia le tigebite « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur « Est-ce parce qu'il n'y a pas de dieu en Israël que vous allez interroger Bal-zeboub, le dieu des crônes ? » « C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah, le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras à coup sûr. » Et Elia s'en alla. Quand les messagers revinrent auprès de lui, aussitôt il leur dit « Pourquoi êtes-vous revenus ? » Et ils lui dirent « Un homme est monté à notre rencontre et puis nous a dit « Allez, retournez auprès du roi qui vous a envoyé et vous devrez lui parler. » Voici ce qu'a dit Jéhovah « Est-ce parce qu'il n'y a pas de dieu en Israël que tu envoies interroger Bal-zeboub, le dieu des crônes ? » « C'est pourquoi le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras à coup sûr. » Et il leur parla « Quel était l'aspect de l'homme qui est monté à votre rencontre, puis qui vous a dit ses paroles ? » Et ils lui dirent « C'était un homme qui possédait un vêtement de poils, avec une ceinture de cuir sainte autour de ses reins. » Aussitôt il dit « C'était Elia, le tigebite. » Alors il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Quand celui-ci monta vers lui, voici qu'il était assis au sommet de la montagne. Il lui parla alors « Homme du vrai Dieu, le roi lui-même a parlé, descend. » Mais Elia répondit et parla au chef des cinquante « Eh bien, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te dévore, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu descendit des cieux et se mit à le dévorer, lui et ses cinquante hommes. Alors il envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Celui-ci à son tour répondit et lui parla « Homme du vrai Dieu, voici ce qu'a dit le roi, vite descend. » Mais Elia répondit et leur parla « Si je suis un homme du vrai Dieu, que le feu descende des cieux et te dévore, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu de Dieu descendit des cieux et se mit à le dévorer, lui et ses cinquante hommes. Alors il envoya encore un troisième chef de cinquante ainsi que ses cinquante hommes. Mais le troisième chef de cinquante monta et vint se mettre à genoux en face d'Elia. Puis il implora sa faveur et lui parla « Homme du vrai Dieu, s'il te plaît, que mon âme et l'âme de tes cinquante serviteurs que voici soient précieuses à tes yeux. Voilà que le feu est descendu des cieux et s'est mis à dévorer les deux premiers chefs de cinquante ainsi que leurs cinquante hommes. Mais maintenant, que mon âme soit précieuse à tes yeux. » L'ange de Jéhovah dit alors à Elia « Descends avec lui, n'aie pas peur à cause de lui. » Il se leva donc et descendit avec lui vers le roi, puis il lui parla « Voici ce qu'a dit Jéhovah. Étant donné que tu as envoyé des messagers pour interroger Baal Zeboub, le dieu des crônes, est-ce parce qu'il n'y a pas de dieu en Israël dont on puisse interroger la parole ? » Et pourquoi le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras à coup sûr ? Et il mourut finalement, selon la parole de Jéhovah qu'Elia avait prononcée. « Et Yooram commença à régner à sa place dans la deuxième année de Yooram, le fils de Yo-Chaphat, le roi de Juda, car il n'avait pas eu de fils. » Pour le reste des choses d'Ahazia, celles qu'il a faites, est-ce qu'elles ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël ? Chapitre 2 Et il arriva, quand Jéhovah fut sur le point d'enlever Elia aux cieux dans une tempête de vent, qu'Elia et Elisha partirent alors de Gilgal. Et Elia disait à Elisha, « Reste ici, s'il te plaît, car Jéhovah lui-même m'a envoyé jusqu'à Béthel. » Mais Elisha dit, « Aussi vrai que Jéhovah est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Ils descendirent donc à Béthel. Alors les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Elisha et lui dirent, « En fait, sais-tu qu'aujourd'hui Jéhovah prend ton maître pour qu'il ne soit plus chef sur toi ? » À quoi il dit, « Moi aussi je le sais bien, taisez-vous. » Elia lui dit alors, « Elisha, reste ici, s'il te plaît, car Jéhovah lui-même m'a envoyé à Jéricho. » Mais il dit, « Aussi vrai que Jéhovah est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Ils arrivèrent donc à Jéricho. Alors les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'avancèrent vers Elisha et lui dirent, « En fait, sais-tu qu'aujourd'hui Jéhovah prend ton maître pour qu'il ne soit plus chef sur toi ? » À quoi il dit, « Moi aussi je le sais bien, taisez-vous. » Elia lui dit alors, « Reste ici, s'il te plaît, car Jéhovah lui-même m'a envoyé au Jourdain. » Mais il dit, « Aussi vrai que Jéhovah est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils continuèrent tous deux leur route. Et cinquante hommes d'entre les fils des prophètes allèrent se tenir à portée de vue à distance, mais eux deux se tinrent près du Jourdain. Alors Elia prit son vêtement officiel, le roula et frappa les os, et elle se partageait d'un côté et de l'autre, de sorte qu'ils passèrent tous deux sur le sol ferme. Et il arriva, dès qu'ils eurent passé, qu'Elia dit à Elia, « Demande ce que je dois faire pour toi, avant que je sois pris d'auprès de toi. » À quoi Elia dit, « S'il te plaît, que me reviennent deux parts de ton esprit. » Mais il dit, « Tu as demandé une chose difficile. » « Si tu me vois lorsque je serai pris d'auprès de toi, il en sera ainsi pour toi. » « Sinon, cela ne sera pas. » Et voici ce qui se passa. Comme il marchait, parlant tout en marchant, et bien voyait un char de feu et des chevaux de feu. Et ceux-ci causèrent une séparation entre les deux. Puis Elia monta aux cieux dans la tempête de vent, et Elisha voyait cela, et il criait, « Mon père, mon père, le char d'Israël et ses cavaliers. » Et il ne le vit plus. Il saisit alors ses vêtements et les déchira en deux morceaux, puis il ramassa le vêtement officiel d'Elia qui était tombé de dessus lui, et revint se tenir sur la rive du Jourdain. Alors il prit le vêtement officiel d'Elia qui était tombé de dessus lui, il frappa les os et dit, « Où est Jéhovah le Dieu d'Elia, c'est-à-dire lui ? » Quand il frappa les os, alors elles se partagèrent d'un côté et de l'autre, de sorte qu'Elisha passa. Quand les fils des prophètes qui étaient à Jéricho le virent à distance, ils se mirent à dire, « L'esprit d'Elia s'est posé sur Elisha. » Ils vinrent donc à sa rencontre et se prosternèrent à terre devant lui. Puis ils lui dirent, « Voici donc, il y a avec tes serviteurs cinquante hommes, des hommes vaillants. Qu'ils aillent, s'il te plaît, rechercher ton maître. Peut-être que l'Esprit de Jéhovah l'a soulevé et puis l'a jeté sur l'une des montagnes ou dans l'une des vallées. Mais il dit, « Vous ne devez pas les envoyer. » Cependant, ils insistèrent auprès de lui jusqu'à ce qu'ils se sentent gênés, si bien qu'il dit, « Envoyez ! » Ils envoyèrent alors cinquante hommes. Ils cherchèrent pendant trois jours, mais ils ne le trouvèrent pas. Quand il revint vers lui, il habitait à Jéricho. Alors il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas ? » Par la suite, les hommes de la ville dirent à Elisha, « Voici donc, l'emplacement de la ville est bon, comme mon maître le voit, mais l'eau est mauvaise et le pays cause des fausses couches. » Alors il dit, « Apportez-moi un petit bol neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Alors il sortit vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit, « Voici ce qu'a dit Jéhovah, oui, je rends cette eau saine. Il n'en proviendra plus ni mort ni rien qui cause des fausses couches. » Et l'eau est restée guérie jusqu'à ce jour, selon la parole d'Elisha, celle qu'il avait prononcée. Alors il monta de là à Bethel. Comme il montait par le chemin, de petits garçons sortirent de la ville et commencèrent à se moquer de lui. Ils lui disaient, « Monte, chauve, monte, chauve ! » Finalement, il se tourna en arrière, les vit, et appela le mal sur eux au nom de Jéhovah. Alors deux ours sortirent de la forêt et mirent en pièce parmi eux quarante-deux enfants. Ensuite, il alla de là au mont Carmel et de là il revint à Samarie. Chapitre 3 Quant à Yoram, le fils d'Ahab, il devint roi sur Israël à Samarie dans la dix-huitième année de Yohoshaphat, le roi de Juda, et il régna pendant douze ans. Il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, non toutefois comme son père ou comme sa mère, mais il enleva la colonne sacrée de Baal que son père avait faite. Seulement, il resta attaché au péché de Yorobam, le fils de Nebat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Il ne s'en écarta pas. Quant à Meshach, le roi de Moab, il devint éleveur de moutons et il payait au roi d'Israël cent mille agneaux et cent mille moutons mâles non tondus. Et il arriva, dès qu'Ahab mourut, que le roi de Moab commença à se révolter contre le roi d'Israël. Alors le roi Yorobam sortit en ce jour-là de Samarie et passa en revue tout Israël. Il reprit sa marche et envoya dire à Yohushaphat, le roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Iras-tu avec moi en Moab à la guerre ? » À quoi Yohushaphat dit, « J'irai. Moi, je suis comme toi. Mon peuple est comme ton peuple. Mes chevaux sont comme tes chevaux. » Puis il dit, « Par quel chemin au juste montrons-nous ? » Alors Yohoram dit, « Par le chemin du désert des Dômes. » Alors le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi des Dômes partirent et ils firent un mouvement tournant de sept jours. Mais il n'y eut plus d'eau pour le camp et pour les animaux domestiques qui suivaient leurs pas. Finalement, le roi d'Israël dit, « Quel malheur que Jéhovah ait appelé ces trois rois pour les livrer en la main de Moab. » Mais Yohushaphat dit, « N'y a-t-il pas ici un prophète de Jéhovah ? » Alors, interrogeons Jéhovah par lui. Un des serviteurs du roi d'Israël répondit alors et dit, « Il y a ici Élisha le fils de Shaphat qui versait l'eau sur les mains d'Elia. » Alors, Yohushaphat dit, « La parole de Jéhovah existe chez lui. » Le roi d'Israël, Yohushaphat et le roi des Dômes descendirent donc vers lui. Élisha dit alors au roi d'Israël, « Qu'ai-je à faire avec toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Mais le roi d'Israël lui dit, « Non, car Jéhovah a appelé ces trois rois pour les livrer en la main de Moab. » À quoi Élisha dit, « Aussi vrai que Jéhovah des armées devant qui je me tiens réellement et vivant, si je n'avais égard à la face de Yohushaphat le roi de Juda, je ne te regarderai pas et je ne te verrai pas. Et maintenant, amenez-moi un joueur d'instruments à cordes. Et voici ce qui arriva. Dès que le joueur d'instruments à cordes se mit à jouer, la main de Jéhovah vint sur lui. Il dit alors, « Voici ce qu'a dit Jéhovah, qu'on fasse de ce Wadi un lieu plein de fossés, car voici ce qu'a dit Jéhovah, vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie torrentielle et pourtant ce Wadi se remplira d'eau. Oui, vous en boirez, vous, votre bétail et vos animaux domestiques. Et vraiment, ce sera chose de peu d'importance aux yeux de Jéhovah et il livrera à coup sûr Moab en votre main. Vous devrez abattre toute ville fortifiée et toute ville de choix, vous ferez tomber tout bon arbre, vous boucherez toutes les sources d'eau, vous désolerez avec des pierres toutes bonnes parcelles de terrain. Et voici ce qui arriva au matin, au moment où monte l'offrande de grains, voyez, de l'eau venait de la direction des dômes et le pays se remplit d'eau. Quant à tous les Moabites, ils apprirent que les rois étaient montés pour combattre contre eux. Ils convoquèrent donc des hommes depuis tous ceux qui étaient en âge de ceindre une ceinture et au-dessus, puis ils se tarent sur la frontière. Quand ils se levèrent de bon matin, le soleil brilla sur l'eau, de sorte que les Moabites, depuis le côté opposé, virent l'eau rouge comme du sang. Alors ils dirent, c'est du sang. Vraiment, les rois ont été livrés à l'épée et ils se sont alors abattus l'un l'autre. Maintenant donc, au butin, au Moab. Quand ils arrivèrent au camp d'Israël, les Israélites aussitôt se levèrent et se mirent à abattre les Moabites, si bien que les Moabites s'enfuirent de devant eux. Ils arrivèrent donc en Moab, abattant les Moabites lorsqu'ils arrivèrent. Et ils démolissaient les villes. Quant à toute bonne parcelle de terrain, ils y jetaient chacun sa pierre et la remplissaient. Ils bouchaient toutes sources d'eau et faisaient tomber tout bon arbre jusqu'à ce qu'ils n'aient laissé que ces pierres à Kir-Hare-Seth. Et les frondeurs se mirent à en faire le tour et à l'abattre. Quand le roi de Moab vit que la bataille était devenue trop forte pour lui, aussitôt, il prit avec lui sept cents hommes tirant l'épée pour se frayer un passage vers le roi des Dômes. Mais ils ne le purent pas. Finalement, il prit son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et il y eut une grande indignation contre Israël si bien qu'ils partirent de chez lui et retournèrent vers leur pays. Chapitre 4 Or, il y eut une certaine femme d'entre les femmes des fils des prophètes qui cria vers Élicha en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et toi, tu sais bien que ton serviteur avait toujours craint Jéhovah. Or, le créancier est venu prendre mes deux enfants pour en faire ses esclaves. » Élicha lui dit alors « Que puis-je faire pour toi ? Informe-moi, qu'as-tu à la maison ? » À quoi il dit « Ta servante n'a rien du tout à la maison sauf une jarre d'huile pourvue d'un bec verseur. » Alors il dit « Va demander pour toi au dehors des récipients à tous tes voisins, des récipients vides. Ne te satisfais pas d'un petit nombre. Puis tu devras aller et fermer la porte derrière toi et tes fils. Tu devras verser dans tous ces récipients et ceux qui seront pleins, tu les mettras de côté. » Alors elle s'en alla d'auprès de lui. Quand elle ferma la porte derrière elle et ses fils, ceux-ci se mirent à approcher d'elle les récipients et elle versait. Et il arriva, dès que les récipients furent pleins, qu'elle dit alors à son fils « Approche de moi encore un autre récipient. » Mais il lui dit « Il n'y a pas d'autre récipient. » Et l'huile s'arrêta. Elle entra dans l'annoncer à l'homme du vrai Dieu. Il dit alors « Va vendre l'huile et pète tes dettes. » Puis toi et tes fils vous vivrez de ce qui restera. » Il arriva un jour qu'Élisha passa à Chounem où il y avait une femme en vue et elle l'obligea alors à manger le pain. Et il arriva, chaque fois qu'il passait, que c'est là qu'il se retirait pour manger le pain. Finalement, elle dit à son mari « Voici donc, je sais bien que c'est un saint homme de Dieu qui passe constamment chez nous. S'il te plaît, faisons une petite chambre haute au mur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un porte-lampes. Et voici ce qui devra arriver. Chaque fois qu'il entrera chez nous, il pourra s'y retirer. » Et il arriva un jour qu'il entra là comme d'habitude et il se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Puis il dit à Gehazi, son serviteur « Appelle cette chounamite. » Il l'appela donc pour qu'elle se tienne devant lui. Alors il dit à Gehazi « S'il te plaît, dis-lui « Voici que tu t'es imposé pour nous toute cette gêne. Que peut-on faire pour toi ? Y a-t-il une chose à dire pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » À quoi il dit « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit encore « Alors, que peut-on faire pour elle ? » Gehazi dit alors « Oui, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » aussitôt il dit « Appelle-la. » Il l'appela donc et elle se tâ à l'entrée. Alors il dit « En ce temps fixé, l'an prochain, tu étreindras un fils. » Mais elle dit « Non, mon maître, ô homme du vrai Dieu, ne mens pas en ce qui concerne ta servante. » Or, la femme devint enceinte et elle mit au monde un fils en ce temps fixé l'année suivante comme le lui avait dit Élicha. L'enfant grandissait. Or, il arrivait un jour qu'il sortit comme d'habitude vers son père auprès des moissonneurs. Et il ne cessait de dire à son père « Ma tête, ô ma tête ! » Finalement, celui-ci dit au serviteur « Porte-le à sa mère. » Alors il le porta et l'amena à sa mère. Il resta sur ses genoux jusqu'à midi et finalement, il mourut. Alors elle monta le coucher sur le lit de l'homme du vrai Dieu, ferma la porte sur lui et sortit puis elle appela son mari et dit « Envoie-moi, s'il te plaît, un des serviteurs et une des annaises que je cours jusqu'à l'homme du vrai Dieu et que je revienne. » Mais il dit « Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui ? Ce n'est pas une nouvelle lune ni un sabbat. » Cependant, elle dit « Tout va bien. » Elle scella alors l'anesse et dit à son serviteur « Conduis et va, ne te retiens pas à cause de moi de faire cheminer ma bête à moins que je ne te le dise. » Alors elle partit et vint vers l'homme du vrai Dieu au Mont Carmel et voici ce qui arriva. Dès que l'homme du vrai Dieu la vit à distance, il dit aussitôt à Gehazi son serviteur « Regarde la chounamite là-bas. Maintenant, s'il te plaît, cours à sa rencontre et dis-lui « Tout va-t-il bien pour toi, tout va-t-il bien pour ton mari, tout va-t-il bien pour l'enfant ? » À quoi elle dit « Tout va bien. » Quand elle vint vers l'homme du vrai Dieu à la montagne, aussitôt elle le saisit par les pieds et Gehazi s'approcha pour la repousser mais l'homme du vrai Dieu dit « Laisse-la tranquille car son âme est amère en elle et Jéhovah lui-même me l'a cachée. Il ne m'a pas informée. » Alors elle dit « Avais-je demandé un fils par l'intermédiaire de mon Seigneur ? N'avais-je pas dit « Tu ne dois pas me donner un faux espoir ? » Aussitôt il dit à Gehazi « Saint-Erin prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un tu ne dois pas le saluer et si quelqu'un te salue tu ne dois pas lui répondre. Tu devras mettre mon bâton sur le visage du garçon. » Mais la mère du garçon dit « Aussi vrai que Jéhovah est vivant et que ton âme est vivante je ne te quitterai pas. » Alors il se leva et alla avec elle. Cependant Gehazi les devança et mit alors le bâton sur le visage du garçon mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en revint donc à sa rencontre et l'informa en disant « Le garçon ne s'est pas réveillé. » Le chat arriva enfin à la maison et voici que le garçon était mort couché sur son lit. Alors il entra ferma la porte derrière eux deux et se mit à prier Jéhovah. Finalement il monta et se coucha sur l'enfant il mit sa bouche sur sa bouche ses yeux sur ses yeux et ses paumes sur ses paumes et il resta penché sur lui et la chair de l'enfant se réchauffait. Alors il se remit à marcher dans la maison tantôt d'un côté tantôt de l'autre puis il monta et se pencha sur lui et le garçon se mit à éternuer jusqu'à sept fois. Ensuite le garçon ouvrit les yeux. Aussitôt il appela Gehazi et dit « Appelle cette chounamite. » Il l'appela donc et elle vint vers lui il dit alors « Prends ton fils. » Alors elle entra tomba à ses pieds et se prosterna à terre devant lui puis elle prit son fils et sortit. Et Elisha retourna à Gilgal. Il y avait la famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui il dit finalement à son serviteur « Place la grande marmite et fait cuire un mai pour les fils des prophètes. » Alors un certain fils des prophètes sortit dans la campagne pour cueillir des mauves. Il trouva finalement une vigne sauvage et y cueillit des courges sauvages plein son vêtement. Puis il vint et les coupa en morceaux dans la marmite destinée à la cuisson des mets car on ne savait pas ce que c'était. Un peu plus tard on versa cela pour que les hommes mangent et voici ce qui arriva dès qu'ils eurent mangé de ce mets ils se mirent à pousser des cris et dire « Il y a la mort dans la marmite ô homme du vrai Dieu » et ils ne purent manger. Alors il dit « Apportez-donc de la farine. » Après qu'il l'eut jeté dans la marmite il dit « Verse au peuple pour qu'il mange. » Et il n'y avait plus rien de nuisible dans la marmite. Un homme arriva de Baal-Chalisha. Il apportait à l'homme du vrai Dieu du pain des premiers fruits mûrs vingt pains d'orge et du grain nouveau dans son sac à pain. Alors il dit « Donne-le au peuple pour qu'il mange. » Mais son serviteur dit « Comment mettrai-je cela devant cent hommes ? » À quoi il dit « Donne-le au peuple pour qu'il mange. » Car voici ce qu'a dit Jéhovah « On mangera et il y aura des restes. » Alors il le mit devant eux et ils se mirent à manger et ils laissèrent des restes selon la parole de Jéhovah. Chapitre 5 Or un certain Naaman le chef de l'armée du roi de Syrie était devenu un grand homme devant son seigneur et estimé car c'est par lui que Jéhovah avait donné le salut à la Syrie. Et l'homme s'était montré un homme fort et vaillant bien qu'il fût lépreux. Or les Syriens étaient sortis en bande maraudeuse et ils avaient réussi à capturer en terre d'Israël une petite fille et celle-ci se trouva finalement devant la femme de Naaman. Par la suite elle dit à sa maîtresse « Si seulement mon seigneur était devant le prophète qui est à Samarie alors il le délivrerait de sa lèpre. » Un peu plus tard quelqu'un vint informer son seigneur en disant « C'est de telle et telle manière qu'a parlé la fille qui est du pays d'Israël. » Alors le roi de Syrie dit « Mets-toi en route. Viens que j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Il se mit donc en devoir de partir et prit en sa main dix talents d'argent, six mille pièces d'or et dix vêtements de rechange. Et il va apporter au roi d'Israël la lettre qui disait « Et maintenant en même temps que t'arrives cette lettre voici que je t'ai envoyé Naaman mon serviteur pour que tu le délivres de sa lèpre. » Et il arrive à ceci « Dès que le roi d'Israël eut lu la lettre, aussitôt il déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour garder en vie ? Celui-là en effet m'envoie demander de délivrer un homme de sa lèpre car constatez bien s'il vous plaît et voyez qu'il me cherche querelle. » Et voici ce qui arriva dès qu'Élisha l'homme du vrai Dieu a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements aussitôt il envoya dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? » « Qu'ils viennent s'il te plaît vers moi pour qu'ils sachent qu'il existe un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et ses chars et se tint à l'entrée de la maison d'Élisha. Mais Élisha envoya un messager vers lui pour dire « Allant là-bas tu devras te baigner cette fois dans le Jourdain pour que ta chair te revienne et sois pur. » Alors Naaman s'indigna et se mit à partir. Il dit « Voilà que je m'étais dit il sortira bien vers moi et à coup sûr il se tiendra là il invoquera le nom de Jéhovah son Dieu fera mouvoir sa main sur l'endroit et délivrera bel et bien le lépreux. La Banna et le Farpar les fleuves de Damas ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne puis-je pas m'y baigner et être vraiment pur ? » Il se tourna donc et s'en alla avec fureur. Ses serviteurs s'avancèrent alors ils lui parlèrent et dirent « Mon père si le prophète t'avait dit une grande chose ne la ferais-tu pas combien plus donc puisqu'il t'a dit baigne-toi et sois pur ? » Alors il descendit et se plongea cette fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme du vrai Dieu. Après quoi sa chair redevint comme la chair d'un petit garçon et il devint pur. Alors il revint vers l'homme du vrai Dieu lui et tout son camp il vint se tint devant lui et dit « Voici donc que je sais à coup sûr que par toute la terre il n'y a de Dieu nulle part sauf en Israël et maintenant accepte s'il te plaît une bénédiction c'est-à-dire un cadeau de ton serviteur. » Mais il dit « Aussi vrai que Jéhovah devant qui je me tiens réellement et vivant je n'accepterai pas. » Et l'autre le pressait d'accepter mais il persista dans son refus. Finalement Naaman dit « Sinon qu'on donne s'il te plaît de la terre à ton serviteur la charge d'une paire de mulets car ton serviteur ne fera plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux qu'à Jéhovah. » Mais quand cette chose si Jéhovah pardonne à ton serviteur lorsque mon Seigneur entrera dans la maison de Rimone pour s'y prosterner et qu'il s'appuiera sur ma main et que je devrais me prosterner dans la maison de Rimone quand donc je me prosternerai dans la maison de Rimone que Jéhovah s'il te plaît pardonne à ton serviteur à cet égard. » Alors il lui dit « Va en paix. » Il s'en alla Alors Gehazi le serviteur d'Élisha l'homme du vrai dieu dit « Voici que mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Aussi vrai que Jéhovah est vivant oui je vais courir après lui et prendre quelque chose de lui. » Et Gehazi se mit à poursuivre Naaman. Quand Naaman vit quelqu'un courir après lui aussitôt il descendit de son char à sa rencontre et dit « Est-ce que tout va bien ? » À quoi il dit « Tout va bien ? » Mon maître m'a envoyé dire « Écoute à l'instant me sont arrivés deux jeunes gens de la région montagneuse d'Ephraïm d'entre les fils des prophètes Donne-leur s'il te plaît un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Alors Naaman dit « Accepte de prendre deux talents. » Il se mit à insister auprès de lui et finalement il lia deux talents d'argent dans deux sacs avec deux vêtements de rechange et il les donna à deux de ses serviteurs pour qu'il les porte devant Gehazi. Quand il arriva à Ophel aussitôt il les prit de leurs mains et les déposa dans la maison puis il renvoya les hommes. Ils s'en allèrent donc. Quant à lui il entra puis se tint près de son maître. Alors Elisha lui dit « D'où es-tu venu Gehazi ? » Mais il dit « Ton serviteur n'est allé nulle part. » Alors il lui dit « Mon cœur n'est-il pas allé avec toi lorsque l'homme s'est tourné pour descendre de son char à ta rencontre ? » Est-ce le temps d'accepter de l'argent ou d'accepter vêtements aux livrets ou vignes moutons ou bovins serviteurs ou servantes ? La lèpre de Naaman s'attachera donc à toi et à ta descendance pour des temps indéfinis. Gehazi aussitôt sortit de devant lui lépreux blanc comme neige. Chapitre 6 Et les fils des prophètes se mirent à dire à Elisha « Regarde donc le lieu où nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Allons s'il te plaît jusqu'au Jourdain. Prenons de là chacun une poutre et faisons-nous là un lieu pour y habiter. » Alors il dit « Allez ! » Mais l'un d'eux reprit « Accepte s'il te plaît d'aller avec tes serviteurs. » À quoi il dit « J'irai. » Il alla donc avec eux. Ils arrivèrent finalement au Jourdain et se mirent à couper les arbres. Et il arriva ceci « Comme l'un d'eux abattait sa poutre, le fer de hache tomba dans l'eau. Il se mit à crier et dit « Hélas mon maître car il était emprunté ! » Alors l'homme du vrai Dieu dit « Où est-il tombé ? » Et il lui montra l'endroit. Aussitôt il coupa un morceau de bois, le jeta là et fit flotter le fer de hache. Il dit alors « Remonte-le pour toi. » Aussitôt l'homme l'homme avança sa main et le prit. Et le roi de Syrie se laissa entraîner dans une guerre contre Israël. Il tint donc conseil avec ses serviteurs pour dire « A tel était l'endroit vous camperez avec moi. » Alors l'homme du vrai Dieu envoya dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer par cet endroit car c'est là que descendent les Syriens. » Le roi d'Israël envoya donc des gens à l'endroit que lui avait dit l'homme du vrai Dieu et il l'avertit et il se tint éloigné de là non pas une fois ni deux fois. Alors le cœur du roi de Syrie entra en fureur à cause de cette affaire si bien qu'il appela ses serviteurs et leur dit « Ne me révélerez-vous pas qui parmi ceux qui nous appartiennent est pour le roi d'Israël ? » Alors un de ses serviteurs dit « Personne, mon seigneur le roi, mais c'est Élisha le prophète qui est en Israël qui révèle au roi d'Israël les choses que tu dis dans ta chambre à coucher intérieur. » Alors il dit « Allez et voyez où il est afin que j'envoie le prendre. » Plus tard on l'informa en disant « Voici qu'il est à Dothan. » Aussitôt il y envoya des chevaux des chars et des forces militaires importantes et ils arrivèrent de nuit et cernèrent la ville. Quand le ministre de l'homme du vrai Dieu se leva de bonne heure pour se mettre debout et qu'il sortit et bien voilà que des forces militaires entouraient la ville avec des chevaux et des chars. Aussitôt son serviteur lui dit « Hélas mon maître qu'allons-nous faire ? » Mais il dit « N'aie pas peur car plus nombreux sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont avec eux. » Ensuite Elisha pria et dit « Ô Jéhovah ouvre ses yeux s'il te plaît pour qu'il voit. » Aussitôt Jéhovah ouvrit les yeux du serviteur de sorte qu'il vit et voyait la région montagneuse était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Elisha. Quand ils commencèrent à descendre vers lui Elisha pria encore Jéhovah et dit « S'il te plaît frappe cette nation de ses cités. » Il les frappa donc de ses cités selon la parole d'Elisha. Elisha leur dit alors « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi que je vous conduise vers l'homme que vous cherchez. » Mais il les conduisit à Samarie. Et voici ce qui se passa dès qu'ils furent arrivés à Samarie alors Elisha dit « Ô Jéhovah ouvre les yeux de ceux-là pour qu'ils voient. » Aussitôt Jéhovah leur ouvrit les yeux et ils purent voir et voilà qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël dit alors à Elisha dès qu'il les vit « Faut-il que je les abatte ? Faut-il que je les abatte mon père ? » Mais il dit « Tu ne dois pas les abattre ? » Ceux que tu as fait captifs avec ton épée et avec ton arc est-ce que tu les abats ? » Mets du pain et de l'eau devant eux pour qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent vers leur seigneur. Alors il leur servit un grand festin. Ils se mirent à manger et à boire puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur seigneur. Et les bandes de maraudeurs syriens ne revinrent pas une seule fois dans le pays d'Israël. Et il arriva par la suite que Ben-Hadad, le roi de Syrie, entreprit de rassembler tout son camp puis il monta assiéger Samarie. Finalement, il y eut une grande famine à Samarie et voyez, ils l'assiégèrent jusqu'à ce qu'une tête d'âne vaille quatre-vingt pièces d'argent et un quart de cap de fiente de colombe cinq pièces d'argent. Et il arriva comme le roi d'Israël passait sur la muraille qu'une certaine femme cria vers lui en disant « Sauve, ô mon seigneur le roi ! » à quoi il dit « Si Jéhovah ne te sauve pas, d'où tirerais-je de quoi te sauver ? Est-ce de l'air de bataille ou du pressoir à vin ou à huile ? » Puis le roi lui dit « Qu'as-tu ? » Alors elle dit « La femme que voici m'a dit « Donne ton fils pour que nous le mangions aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons donc fait cuire mon fils et nous l'avons mangé puis je lui ai dit le jour suivant « Donne ton fils pour que nous le mangions mais elle a caché son fils. » Et il arriva ceci. Dès que le roi entendit les paroles de cette femme aussitôt il déchira ses vêtements et comme il passait sur la muraille le peuple put voir et voici qu'une toile de sac était par-dessous sur sa chair puis il dit « Qu'ainsi me fasse Dieu et qu'ainsi il y ajoute si la tête d'Élisha le fils de Shaphat reste sur lui aujourd'hui. » Élisha était assis dans sa maison et les anciens étaient assis avec lui quand il envoyait un homme de devant lui. Avant que le messager n'arrive chez lui il dit aux anciens « Avez-vous vu que ce fils d'assassin a envoyé quelqu'un pour m'ôter la tête ? Faites attention dès qu'arrivera le messager fermez la porte et vous devrez le repousser avec la porte n'y a-t-il pas le bruit des pieds de son seigneur derrière lui ? » Il parlait encore avec eux quand voici le messager descendit vers lui et le roi dit alors « Voici c'est le malheur qui vient de Jéhovah pourquoi attendrais-je encore Jéhovah Chapitre 7 Élisha dit alors écoutez la parole de Jéhovah voici ce qu'a dit Jéhovah demain vers cette heure-ci un C.A. de fleur de farine vaudra un cycle et deux C.A. d'orge un cycle dans la porte de Samarie Alors l'aide de camp sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme du vrai Dieu et dit « Même si Jéhovah faisait des écluses dans les cieux cette chose pourrait-elle arriver ? » À quoi Élisha dit « Voici que tu le vois de tes yeux mais tu n'en mangeras pas » Or il y avait quatre hommes des lépreux qui se trouvaient à l'entrée de la porte ils se dirent ils se dirent alors l'un à l'autre pourquoi restons-nous ici jusqu'à ce que nous soyons morts si nous disions entrons dans la ville quand la famine est dans la ville alors il nous faudrait y mourir et si vraiment nous restons ici alors il nous faudra mourir maintenant donc venez et pénétrons dans le camp des Syriens s'ils nous gardent en vie nous vivrons mais s'ils nous mettent à mort alors il nous faudra mourir ils se levèrent donc au crépuscule pour entrer dans le camp des Syriens ils purent arriver jusqu'aux abords du camp des Syriens et voyez il n'y avait personne et Jéhovah lui-même avait fait entendre au camp des Syriens un bruit de char un bruit de chevaux le bruit de grandes forces militaires si bien qu'ils se dirent l'un à l'autre voyez le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittites et les rois d'Egypte pour venir contre nous aussitôt ils se levèrent et s'enfuirent au crépuscule ils abandonnèrent leurs tentes leurs chevaux et leurs ânes le camp tel quel et ils fuyaient pour leur âme quand ces lépreux arrivèrent jusqu'aux abords du camp alors ils entrèrent dans une tente ils se mirent à manger et à boire puis ils emportèrent de là argent or et vêtements et allèrent les cacher ensuite ils revinrent entrèrent dans une autre tente transportèrent de là diverses choses et allèrent les cacher finalement ils se dirent l'un à l'autre ce n'est pas bien ce que nous faisons là ce jour est un jour de bonne nouvelle si nous hésitons oui si nous attendons jusqu'à la lumière du matin alors la culpabilité nous atteindra à coup sûr maintenant donc venez entrons et informons la maison du roi ils vinrent donc et appellèrent les portiers de la ville puis ils les informèrent en disant nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voyez il n'y avait là personne pas un bruit d'homme il n'y avait que les chevaux attachés les unes attachées et les tentes telles qu'elles immédiatement les portiers crièrent et ils informèrent la maison du roi à l'intérieur aussitôt le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs que je vous explique s'il vous plaît ce que les Syriens nous ont fait ils savent bien que nous sommes affamés ils sont donc sortis du camp pour se cacher dans la campagne en disant ils sortiront de la ville et nous les prendrons vivants puis nous entrerons dans la ville alors un de ses serviteurs répondit et dit comprenne s'il te plaît cinq des chevaux restants de ceux qui restent encore dans la ville voici qu'ils sont comme toute la foule d'Israël qui reste encore dans la ville voici qu'ils sont comme toute la foule d'Israël qui a péri envoyons-les et voyons on prit donc deux chars avec des chevaux et le roi les envoya sur les traces du camp des Syriens en disant allez et voyez alors ils allèrent sur leurs traces jusqu'au Jourdain et voyez tout le chemin était plein de vêtements et d'ustensiles que les Syriens avaient jetés dans leur fuite précipitée puis les messagers revinrent et informèrent le roi alors le peuple sortit et pilla le camp des Syriens c'est ainsi qu'un CA de fleurs de farine valut un cycle et deux CA d'orges un cycle selon la parole de Jéhovah et le roi avait préposé à la garde de la porte l'aide de camp sur la main duquel il s'appuyait mais le peuple se mit à le piétiner dans la porte de sorte qu'il mourut comme l'avait dit l'homme du vrai Dieu quand il parla au moment où le roi descendit vers lui ainsi ainsi il en fut comme l'homme du vrai Dieu l'avait dit au roi en ces termes deux CA d'orges vaudront un cycle et un CA de fleurs de farine un cycle demain à cette orsi dans la porte de sa Marie mais l'aide de camp avait répondu à l'homme du vrai Dieu et dit même si Jéhovah faisait des écluses dans les cieux cela pourrait-il arriver selon cette parole à quoi Elisha avait dit voici que tu le vois de tes yeux mais tu n'en mangeras pas et il en fut ainsi pour lui quand le peuple se mit à le piétiner dans la porte de sorte qu'il mourut chapitre 8 Elisha avait parlé à la femme dont il avait fait revivre le fils en disant lève-toi et va-t'en toi et ta maisonnée et réside comme étrangère là où tu pourras résider comme étrangère car Jéhovah a appelé une famine et même elle doit venir sur le pays pour sept ans et la femme se leva et fit selon la parole de l'homme du vrai Dieu elle s'en alla elle et sa maisonnée et s'établit comme étrangère au pays des Philistins pour sept ans et il arriva au bout de sept ans que la femme revint alors du pays des Philistins puis elle sortit pour crier vers le roi pour sa maison et pour son chant or le roi était en train de parler à Géhazi le serviteur de l'homme du vrai Dieu disant raconte-moi s'il te plaît toutes les grandes choses qu'Elisha a faites et voici ce qui arriva comme celui-ci racontait au roi comment il avait fait revivre le mort et bien voici que la femme dont il avait fait revivre le fils cria vers le roi pour sa maison et pour son chant aussitôt Géhazi dit mon seigneur le roi voici la femme et voici son fils qu'Elisha a fait revivre et le roi questionna la femme et elle se mit à lui raconter toute l'histoire alors le roi lui donna un fonctionnaire de la cour en disant restitue tout ce qui lui appartient et tous les produits du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant et Elisha vint à Damas et Ben-Hadad le roi de Syrie était malade on l'informa donc en disant l'homme du vrai Dieu est venu jusqu'ici le roi dit alors à Hazael prends dans ta main un cadeau et va à la rencontre de l'homme du vrai Dieu et tu devras interroger Jéhovah par son entremise en disant survivrai-je à cette maladie Hazael alla donc à sa rencontre et prit dans sa main un cadeau oui toutes sortes de bonnes choses de Damas la charge de quarante chameaux il arriva et se tint devant lui et il dit ton fils Ben-Hadad le roi de Syrie m'a envoyé vers toi en disant survivrai-je à cette maladie alors Élisha lui dit va lui dire tu te remettras certainement mais Jéhovah m'a fait voir qu'il mourra à coup sûr puis il rendit son regard fixe et le tint figé au point de causer de la gêne ensuite l'homme du vrai Dieu se mit à pleurer alors Hazael dit pourquoi mon seigneur pleure-t-il à quoi il dit parce que je sais bien le mal que tu feras aux fils d'Israël leurs places fortes tu les livreras au feu leurs hommes d'élite tu les tueras par l'épée leurs enfants tu les mettra en pièce leurs femmes enceintes tu les éventreras là-dessus Hazael dit qu'est-ce que ton serviteur qui n'est qu'un chien pour qu'il fasse cette grande chose mais Élisha dit Jéhovah m'a fait te voir comme roi sur la Syrie après cela il s'en alla d'auprès d'Élisha et revint vers son seigneur qui lui dit alors que t'as dit Élisha à quoi il dit il m'a dit tu survivras certainement mais voici ce qui arriva le lendemain il prit alors une couverture et la trempa dans l'eau puis il l'étendit sur son visage de sorte que l'autre mourut et Hazael commença à régner à sa place et dans la cinquième année de Yoram le fils d'Ahab le roi d'Israël tandis que Yoshaphat était roi de Juda Yoram le fils de Yoshaphat le roi de Juda devint roi il était âgé de trente-deux ans lorsqu'il devint roi et pendant huit ans il régna à Jérusalem il marchait dans la voie des rois d'Israël comme avaient fait ceux de la maison d'Ahab car c'est la fille d'Ahab qui était devenue sa femme et il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah mais Jéhovah ne voulut pas supprimer Juda à cause de David son serviteur comme il le lui avait promis à savoir qu'il lui donnerait une lampe ainsi qu'à ses fils toujours durant ces jours Edom se révolta de dessous la main de Juda ils firent alors régner un roi sur eux Yoram passa donc vers Tzahir et tous les chars avec lui et voici ce qui arriva il se leva de nuit et il réussit à abattre les Edomites qui l'entouraient ainsi que les chefs des chars et le peuple s'enfuit à ses tentes mais Edom continua sa révolte de dessous la main de Juda jusqu'à ce jour c'est alors que Libna commença à se révolter en ce temps-là et le reste des affaires de Yoram et tout ce qu'il a fait est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois de Juda finalement Yoram se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré avec ses ancêtres dans la cité de David et Ahazia son fils commença à régner sa place dans la douzième année de Yoram le fils d'Ahab le roi d'Israël Ahazia le fils de Yoram le roi de Juda devint roi Ahazia était âgé de vingt-deux ans quand il commença à régner et pendant un an il régna à Jérusalem le nom de sa mère était Atali la petite fille d'Omri le roi d'Israël il marchait dans la voie de la maison d'Ahab et faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah comme la maison d'Ahab car il était par mariage un parent de la maison d'Ahab il alla donc avec Yoram le fils d'Ahab à la guerre contre Hazael le roi de Syrie à Ramot-Gilead mais les Syriens abattirent Yoram Yoram le roi s'en retourna donc pour se faire guérir à Israël des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Ramah quand il combattait Hazael le roi de Syrie quant à Ahazia le fils de Yoram le roi de Juda il descendit pour voir Yoram le fils d'Ahab à Israël car il était malade chapitre 9 et Elisha le prophète appela un des fils des prophètes et lui dit alors Saint-Érin prends dans ta main ce flacon d'huile et va à Ramot-Gilead quand tu y seras arrivé voilà-bas Yéhou le fils de Yoh-Chaphat le fils de Nimchi tu devras entrer le faire se lever du milieu de ses frères et le conduire dans la chambre la plus retirée tu devras prendre le flacon d'huile le verser sur sa tête et dire voici ce qu'a dit Jéhovah je t'ouins vraiment comme roi sur Israël puis tu devras ouvrir la porte et t'enfuir sans attendre et le serviteur le serviteur du prophète partit pour Ramot-Gilead quand il arriva et bien voici que les chefs des forces militaires étaient assis il dit alors j'ai une parole pour toi ô chef mais Yéhou dit pour lequel de nous tous alors il dit pour toi ô chef il se leva donc et entra dans la maison et l'autre se mit à verser l'huile sur sa tête et lui dit voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu d'Israël je touins vraiment comme roi sur le peuple de Jéhovah c'est-à-dire sur Israël tu devras abattre la maison d'Ahab ton seigneur et je devrais venger le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de Jéhovah de la main de Jézabel toute la maison d'Ahab devra périr et je devrais retrancher de chez Ahab quiconque urine contre un mur est tout impuissant et inutile en Israël je devrais constituer la maison d'Ahab comme la maison de Yarobam le fils de Nebat et comme la maison de Baacha le fils d'Ahiah et Jézabel les chiens la mangeront dans la parcelle de terrain de Israël et personne ne l'enterrera là-dessus il ouvrit la porte et s'enfuit quant à Yéhou il sortit vers les serviteurs de son seigneur ils lui dirent alors tout va-t-il bien pourquoi ce fou est-il venu vers toi mais il leur dit vous-même vous connaissez bien l'homme et le genre de propos qu'il tient mais ils dirent c'est faux raconte-nous s'il te plaît alors il dit il m'a parlé de telle et telle façon en disant voici ce qu'a dit Jéhovah je touins vraiment comme roi sur Israël en toute hâte alors ils prirent chacun son vêtement et le mirent sous lui sur les marches nues puis ils sonnèrent du corps et dire Yéhou est devenu roi et Yéhou le fils de Yéhoshaphat le fils de Nimshi se mit à conspirer contre Yéhoram quant à Yéhoram il avait monté la garde à Ramoth-Giléad lui et tout Israël à cause de Hazael le roi de Syrie plus tard Yéhoram le roi s'en était retourné pour se faire guérir à Israël des blessures que les Syriens avaient réussi à lui infliger quand il combattait Hazael le roi de Syrie Yéhou dit alors si votre âme est d'accord que personne ne s'échappe de la ville et ne sorte pour aller porter la nouvelle dans Yisraël puis Yéhou monte à Anchar et partit pour Yisraël car Yéhoram était couché là et Ahazia le roi de Juda était descendu pour voir Yéhoram le guetteur se tenait sur la tour à Yisraël et il vit la masse tumultueuse des hommes de Yéhou comme celui-ci arrivait aussitôt il dit je vois une masse d'hommes tumultueuses alors Yéhoram dit prends un cavalier envoie-le à leur rencontre et qu'ils disent y a-t-il la paix ? un cavalier à cheval partit donc à sa rencontre et dit voici ce qu'a dit le roi y a-t-il la paix ? mais Yéhou dit qu'as-tu à faire avec la paix ? tourne et passe sur mes arrières puis le guetteur annonça disant le messager est arrivé jusqu'à eux mais il ne s'en est pas retourné il envoya donc un deuxième cavalier à cheval qui lorsqu'il arriva vers eux se mit à dire voici ce qu'a dit le roi y a-t-il la paix ? mais Yéhou dit qu'as-tu à faire avec la paix ? tourne et passe sur mes arrières puis le guetteur annonça disant il est arrivé jusqu'à eux mais il ne s'en est pas retourné la façon de conduire est comme la façon de conduire de Yéhou le petit-fils de Nimshi car il conduit avec démence alors Yéhou dit attel on attela donc son char et Yéhou le roi d'Israël et Ahazia le roi de Juda sortirent chacun sur son char comme ils sortaient à la rencontre de Yéhou ils finirent par le trouver dans la parcelle de terrain de Naboth le Yisraélite et voici ce qui arriva dès que Yoram vit Yéhou immédiatement il dit y a-t-il la paix Yéhou mais celui-ci dit quelle paix pourrait-il bien y avoir tant qu'il y a les fornications de Jézabel ta mère et ses nombreuses sorcelleries Yéhou Yéhou car souviens-toi car souviens-toi moi et toi nous conduisions des attelages derrière Ahab son père et Jéhovah lui-même proféra contre lui cette déclaration oui j'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils c'est là ce que déclare Jéhovah oui je te paierai de retour dans cette parcelle de terrain c'est là ce que déclare Jéhovah maintenant donc prends-le et jette-le dans la parcelle de terrain selon la parole de Jéhovah et Ahazia le roi de Juda vit cela et il s'enfuit par le chemin de la maison du jardin plus tard Yéhou se lança à sa poursuite et dit lui aussi abattez-le on l'abattit alors qu'il était sur le char à la montée de Gour qui est près de Yibleham et il continua de fuir vers Megiddo et Mourula alors ses serviteurs le transportèrent dans un char à Jérusalem puis ils l'enterrèrent dans sa tombe avec ses ancêtres dans la cité de David c'est en la onzième année de Yohram le fils d'Ahab qu'Ahazia était devenu roi sur Juda finalement Yéhou arriva à Israël et Jézabel la prit alors elle se farda les yeux avec un fard noir et se fit une tête magnifique puis elle regarda par la fenêtre et Yéhou entra par la porte elle dit alors est-ce que tout a bien marché pour Zimri le tueur de son seigneur alors il leva son visage vers la fenêtre et dit qui est avec moi qui aussitôt deux ou trois fonctionnaires de la cour regardèrent vers lui alors il dit laissez-la tomber et il la laissère tomber une partie de son sang gicla sur le mur et sur les chevaux et il se mit à la piétiner après quoi il entra mangea et but puis il dit s'il vous plaît occupez-vous de cette maudite et enterrez-la car elle est fille de roi quand ils allèrent pour l'enterrer ils ne trouvèrent d'elle que le crâne les pieds et les paumes des mains quand ils revinrent l'en informer alors il dit c'est la parole de Jéhovah celle qu'il a prononcée par le moyen de son serviteur Elia le Tishbit en ces termes dans la parcelle de terrain de Yisréel les chiens mangeront la chair de Jézabel oui le cadavre de Jézabel deviendra comme du fumier sur la face des champs dans la parcelle de terrain de Yisréel pour qu'on ne puisse pas dire ceci est Jézabel chapitre 10 or Ahab avait soixante dix fils à Samarie Yéhou écrivit donc des lettres et les envoya à Samarie au prince de Yisréel aux anciens et aux tuteurs d'Ahab pour dire maintenant donc en ce moment même où vous parvient cette lettre il y a chez vous les fils de votre Seigneur et il y a chez vous les chars et les chevaux une ville fortifiée et les armes vous devrez donc voir quel est le meilleur et le plus droit des fils de votre Seigneur et le mettre sur le trône de son père puis combattez pour la maison de votre Seigneur alors ils eurent extrêmement peur et se mirent à dire voyez deux rois n'ont pas tenu devant lui comment nous autres tiendrons-nous alors celui qui était au-dessus de la maison et celui qui était au-dessus de la ville ainsi que les anciens et les tuteurs envoyèrent dire à Yéhou nous sommes tes serviteurs et tout ce que tu nous diras nous le ferons nous ne ferons personne roi ce qui est bon à tes yeux fais-le alors il leur écrivit une deuxième lettre pour dire si vous m'appartenez et si vous obéissez à ma voix prenez les têtes des hommes qui sont les fils de votre Seigneur et venez vers moi demain à cette heure-ci à Israël or les fils du roi soixante-dix hommes étaient avec les personnages de Marc de la ville qui les élevait et voici ce qui arriva dès que leur parvint cette lettre ils prirent les fils du roi et les tuèrent soixante-dix hommes puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les lui envoyèrent à Israël alors le messager vint l'informer en disant ils ont apporté les têtes des fils du roi et il dit mettez-les en deux tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin et il arriva au matin qu'il sortit puis il s'arrêta et dit à tout le peuple vous êtes juste voici que moi j'ai conspiré contre mon Seigneur et j'ai réussi à le tuer mais qui a abattu tout ceci ? sachez donc que rien de la parole de Jéhovah ne tombera à terre inaccompli rien de ce que Jéhovah a prononcé contre la maison d'Ahab et Jéhovah lui-même a fait ce qu'il avait dit par le moyen de son serviteur Elia en outre Yéhou a bâti tous ceux qui restaient de la maison d'Ahab à Israël tous ses personnages de marque ses connaissances et ses prêtres au point de ne pas lui laisser de survivants et il se leva et rentra puis il se mit en route pour Samarie la maison des bergers celle où ils attachaient les moutons était sur le chemin et Yéhou rencontra les frères d'Ahasia le roi de Juda quand il leur dit qui êtes-vous alors ils dirent nous sommes les frères d'Ahasia et nous descendons pour demander si tout va bien pour les fils du roi et pour les fils de la grande dame aussitôt il dit saisissez-les vivants alors ils les saisirent vivants et les tuèrent à la citerne de la maison où on liait les moutons quarante deux hommes il n'en laissa pas un seul il partait de là quand il rencontra Yonadab le fils de Rekab qui venait au devant de lui alors il le bénit et lui dit ton cœur est-il droit envers moi comme mon cœur l'est envers ton cœur à quoi Yonadab dit il l'est s'il l'est donne-moi ta main il lui donna donc sa main et Yéhou le fit monter près de lui sur son char puis il dit va avec moi et vois que je ne tolère aucune rivalité avec Jéhovah et il le faisait voyager avec lui sur son char finalement il arriva à Samarie alors il abattit tous ceux qui restaient de chez Ahab à Samarie jusqu'à ce qu'il les ait anéantis selon la parole de Jéhovah celle qu'il avait dite à Elia Yéhou rassembla en outre tout le peuple il leur dit Ahab lui a adoré Baal un peu Yéhou pour sa part va l'adorer beaucoup maintenant donc convoquez près de moi tous les prophètes de Baal tous ses adorateurs et tous ses prêtres qu'il n'en manque pas un seul car j'ai un grand sacrifice pour Baal quiconque manquera ne restera pas en vie quant à Yéhou il agissait par ruse afin de détruire les adorateurs de Baal puis Yéhou dit sanctifier une assemblée solennelle pour Baal alors ils la proclamèrent ensuite Yéhou envoya des messagers par toute Israël si bien que tous les adorateurs de Baal vinrent il n'en resta pas un seul qui ne vint pas ils entraient dans la maison de Baal et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre il dit alors à celui qui était préposé au vestiaire sort des vêtements pour tous les adorateurs de Baal celui-ci sortit donc pour eux les vêtements puis Yéhou entra avec Yonadab le fils de Récab dans la maison de Baal il dit alors aux adorateurs de Baal fouillez soigneusement et voyez qu'il n'y est ici avec vous aucun des adorateurs de Jéhovah mais seulement les adorateurs de Baal finalement ils entrèrent pour faire des sacrifices et des holocaustes et Yéhou plaça au dehors quatre-vingts hommes à ses ordres puis il dit quant à l'homme qui s'échappera parmi les hommes que je livre en vos mains l'âme de l'un remplacera l'âme de l'autre et il arriva ceci dès qu'il eut achevé de faire l'holocauste aussitôt Yéhou dit aux coureurs et aux aides de camp entrez frappez-les que pas un seul ne sorte les coureurs et les aides de camp se mirent donc à les frapper du tranchant de l'épée et à les jeter dehors et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal puis ils firent sortir les colonnes sacrées de la maison de Baal et brûlèrent chacune d'elles ils abattirent en outre la colonne sacrée de Baal et abattirent la maison de Baal et ont la maintenue à part pour servir de la trine jusqu'à ce jour Ainsi Yéhou anéantit Baal du milieu d'Israël C'est seulement de derrière les péchés de Yarobam le fils de Nebat par lesquels il avait fait pécher Israël que Yéhou ne s'écarta pas à savoir les Vaudor dont un était à Bethel et un à Dan Alors Jéhovah dit à Yéhou parce que tu as bien agi en faisant ce qui est droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Ahab selon tout ce qui était dans mon cœur oui des fils jusqu'à la quatrième génération siégeront pour toi sur le trône d'Israël Mais Yéhou n'eut pas soin de marcher de tout son cœur dans la loi de Jéhovah le Dieu d'Israël Il ne s'écarta pas des péchés de Yarobam par lesquels il avait fait pécher Israël En ces jours-là Jéhovah commença d'amputer Israël lui enlevant un morceau après l'autre et Hazael les frappait dans tout le territoire d'Israël depuis le Jourdain vers le soleil levant tout le pays de Gilead les Gadites les Rubénites et les Manassites depuis Aroer qui est près du Wadi d'Arnon oui Gilead et Bashan Et le reste des affaires de Yéhou et tout ce qu'il a fait ainsi que toute sa puissance est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël Finalement Yéhou se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à Samarie et Yoahaz son fils commença à régner à sa place et les jours où Yéhou avait régné sur Israël furent de 28 ans à Samarie chapitre 11 or quant à Atali la mère d'Ahasia elle vit que son fils était mort alors elle se leva et détruisit toute la descendance du royaume mais Yoach la fille du roi Yoram la soeur d'Ahasia prit Yoach le fils d'Ahasia et le déroba du milieu des fils du roi qui devaient être mis à mort pour le placer lui et sa nourrice dans la chambre intérieure réservée au lit on le tint caché de devant la face d'Atali et il ne fut pas mis à mort il resta avec elle dans la maison de Jéhovah cachée durant six ans tandis qu'Atali régnait sur le pays et dans la septième année Yo-Yada envoya prendre les chefs de centaines de la gare de personnels carriennes et des coureurs et les fit venir près de lui dans la maison de Jéhovah il conclut une alliance avec eux et leur fit prêter serment dans la maison de Jéhovah puis il leur montra le fils du roi ensuite il leur donna ordre en disant voici la chose que vous allez faire un tiers d'entre vous vient le sabbat et veille à la garde de la maison du roi un tiers sera à la porte de la fondation et un tiers sera à la porte derrière les coureurs vous devrez veiller à la garde de la maison à tour de rôle il y a parmi vous deux sections qui toutes sortent le sabbat elles devront veiller à la garde de la maison de Jéhovah dans l'intérêt du roi vous devrez entourer le roi de toutes parts chacun avec ses armes à la main quiconque pénétrera dans les rangs sera mis à mort et rester avec le roi quand il sortira et quand il rentrera alors les chefs de centaines firent selon tout ce qu'avait ordonné Yoïada le prêtre ils prirent donc chacun ses hommes ceux qui entraient le sabbat avec ceux qui sortaient le sabbat puis ils vinrent auprès de Yoïada le prêtre alors le prêtre donna aux chefs de centaines les lances et les boucliers ronds qui avaient appartenu au roi David et qui étaient dans la maison de Jéhovah et les coureurs se tenaient là chacun avec ses armes à la main depuis le côté droit de la maison jusqu'au côté gauche de la maison près de l'autel et près de la maison à proximité du roi tout autour alors il fit sortir le fils du roi et mit sur lui le diadème et le témoignage ainsi ils le firent roi et loignirent puis ils bâtirent des mains et dirent vive le roi quand Athalie entendit le bruit du peuple qui courait aussitôt elle vint vers le peuple à la maison de Jéhovah alors elle vit et voici que le roi se tenait debout près de la colonne selon la coutume les chefs et les trompettes auprès du roi ainsi que tout le peuple du pays se réjouissant et sonnant des trompettes immédiatement Athalie déchira ses vêtements et se mit à crier conspiration conspiration mais Youyada le prêtre donna ordre aux chefs de centaines les préposés des forces militaires et leur dit faites-la sortir d'entre les rangs quant à quiconque la suivra qu'il y ait mis à mort par l'épée car le prêtre avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de Jéhovah ils mirent donc les mains sur elle et elle arriva par le chemin de l'entrée des chevaux de la maison du roi là elle fut mise à mort alors Youyada conclut l'alliance entre Jéhovah le roi et le peuple pour qu'il se montre le peuple de Jéhovah et aussi entre le roi et le peuple après cela tout le peuple du pays vint à la maison de Baal et abattit ses hôtels ces images ils les brisèrent complètement et Matan le prêtre de Baal ils le tuèrent devant les hôtels le prêtre mit alors des surveillants sur la maison de Jéhovah il prit en outre les chefs de centaines la garde personnelle carienne les coureurs et tout le peuple du pays pour faire descendre le roi de la maison de Jéhovah ils arrivèrent finalement à la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs alors il siégea sur le trône des rois tout le peuple du pays continua de se réjouir et la ville resta dans le calme quant à Atali on l'avait mise à mort par l'épée près de la maison du roi Yoash était âgé de sept ans quand il commença à régner chapitre 12 dans la septième année de Jéhou Yoash devint roi et pendant quarante ans il régna à Jérusalem le nom de sa mère était Tzibia de Ber-Sheba et Yoash fit ce qui est droit aux yeux de Jéhovah durant tous ceux de ces jours où Yo-Yada le prêtre l'instruisit seulement les hauts lieux ne disparurent pas le peuple sacrifiait encore et faisait de la fumée sacrificielle sur les hauts lieux Yoash dit alors aux prêtres tout l'argent pour les saintes offrandes qu'on apporte à la maison de Jéhovah l'argent auquel chacun est axé l'argent pour les âmes selon la valeur de chaque personne tout l'argent qu'il monte au cœur de chacun d'apporter à la maison de Jéhovah que les prêtres le prennent pour eux-mêmes chacun de la part de celui qu'il connaît et qu'il répare les lézardes de la maison partout où il se trouvera une lézarde et il arriva qu'à la vingt-troisième année du roi Yoash les prêtres n'avaient pas encore réparé les lézardes de la maison alors le roi Yoash appela Yo-Yad à le prêtre ainsi que les prêtres et il leur dit pourquoi ne réparez-vous pas les lézardes de la maison maintenant donc ne prenez plus d'argent de vos connaissances mais vous le donnerez pour les lézardes de la maison et les prêtres consentirent à ne plus prendre d'argent de la part du peuple et à ne pas réparer les lézardes de la maison alors Yo-Yad le prêtre prit un coffre perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel sur la droite quand on entre dans la maison de Jéhovah et les prêtres les portiers y mettaient tout l'argent qu'on apportait à la maison de Jéhovah et voici ce qui arrivait dès qu'il voyait qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre le secrétaire du roi et le grand prêtre montaient et ils le liaient et comptaient l'argent qui se trouvait dans la maison de Jéhovah et ils remettaient l'argent qui avait été compté aux mains de ceux qui faisaient le travail ceux-là qui étaient préposés à la maison de Jéhovah ces derniers le distribuaient alors en paiement aux ouvriers sur bois et aux bâtisseurs qui travaillaient à la maison de Jéhovah ainsi qu'aux maçons et aux tailleurs de pierre et aussi pour acheter des bois et des pierres de taille en vue de réparer les lézardes de la maison de Jéhovah et pour tout ce qui était dépensé pour la maison afin de la réparer toutefois en ce qui concerne la maison de Jéhovah on ne faisait pas de bassins d'argent de mouchettes de bol de trompettes aucune sorte d'objet d'or et d'objet d'argent avec l'argent qu'on apportait à la maison de Jéhovah car on le remettait à ceux qui faisaient le travail et avec cet argent il réparait la maison de Jéhovah on ne demandait pas de compte aux hommes en la main desquels on remettait l'argent pour le remettre à ceux qui faisaient le travail car ils travaillaient avec fidélité quant à l'argent pour les sacrifices de culpabilité et à l'argent pour les sacrifices pour le péché on ne l'apportait pas à la maison de Jéhovah il appartenait donc au prêtre c'est alors que Hazael le roi de Syrie entreprit de monter combattre contre Gat et il s'en empara puis Hazael tourna sa face pour monter contre Jérusalem mais Yoach le roi de Juda prit toutes les saintes offrandes qu'avaient sanctifiées Youshaphat et Youram et Ahazia ses ancêtres les rois de Juda ainsi que ses saintes offrandes à lui et aussi tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de Jéhovah et de la maison du roi et il les envoya à Hazael le roi de Syrie alors celui-ci se retira de devant Jérusalem pour le reste des affaires de Yoach et tout ce qu'il a fait est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois de Juda mais ses serviteurs se levèrent ils se liguèrent dans une conspiration et abattirent Yoach à la maison du Ramblais sur le chemin qui descend vers Silla ce furent Yozakar le fils de Chiméat et Yozabad le fils de Chomère ses serviteurs qui l'abattirent de sorte qu'il mourut on l'enterra alors avec ses ancêtres dans la cité de David et Amatsia son fils commença à régner à sa place chapitre 13 dans la 23ème année de Yoach le fils d'Ahasia le roi de Juda Yoahaz le fils de Yéhou devint roi sur Israël à Samarie pour 17 ans il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah et marchait à la suite du péché de Yarobam le fils de Neubat par lequel il avait fait pécher Israël il ne s'en écarta pas et la colère de Jéhovah s'enflamma contre Israël si bien qu'il les livra en la main de Hazael le roi de Syrie et en la main de Ben-Hadad le fils de Hazael durant tous leurs jours par la suite Yoahaz adoucit la face de Jéhovah de sorte que Jéhovah l'écouta car il avait vu l'oppression d'Israël parce que le roi de Syrie les avait opprimés alors Jéhovah donna à Israël un sauveur si bien qu'ils sortirent de dessous la main de la Syrie et les fils d'Israël continuèrent d'habiter dans leur maison comme précédemment toutefois ils ne s'écartèrent pas du péché de la maison de Yarobam par lequel il avait fait pécher Israël il y marcha et même le poteau sacré resta debout à sa marie car il n'avait pas laissé de peuple à Yoahaz sauf cinquante cavaliers d'Icha' et dix mille hommes de pied parce que le roi de Syrie les avait détruits pour les rendre comme la poussière qui se produit quand on bat le grain pour le reste des affaires de Yoahaz et tout ce qu'il a fait ainsi que sa puissance est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël finalement Yoahaz se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à sa marie et Yoahaz son fils commença à régner à sa place dans la trente-septième année de Yoahaz le roi de Juda Yoahaz le fils de Yoahaz devint roi sur Israël à sa marie pour seize ans il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah il ne s'écarta pas de tous les péchés de Yarobam le fils de Nebat par lesquels il avait fait pécher Israël il y marcha pour le reste des affaires de Yoahaz et tout ce qu'il a fait ainsi que sa puissance et comment il combattit contre Amaziah le roi de Juda est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël finalement Yoahaz se coucha avec ses ancêtres et Yarobam siégea sur son trône Yoahaz fut enterré à sa marie avec les rois d'Israël quant à Élisha il était tombé malade de la maladie dont il devait mourir alors Yoahaz le roi d'Israël descendit vers lui et se mit à pleurer sur son visage et dit mon père mon père le char d'Israël et ses cavaliers mais Élisha lui dit prends un arc et des flèches il se procura donc un arc et des flèches puis Élisha dit au roi d'Israël mets ta main sur l'arc il y mit donc sa main Élisha posa alors ses mains sur les mains du roi puis il dit ouvre la fenêtre vers l'est et il l'ouvrit finalement Élisha dit tire et il tira Élisha dit alors la flèche de salut de Jéhovah oui la flèche de salut contre la Syrie à coup sûr tu abattras la Syrie à Afek jusqu'à suppression il dit encore prends les flèches et il les prit alors il dit au roi d'Israël frappe à terre et il frappa trois fois puis s'arrêta et l'homme du vrai dieu s'indigna contre lui aussi il dit il fallait frapper cinq ou six fois alors à coup sûr tu abattais la Syrie jusqu'à suppression mais maintenant c'est trois fois seulement que tu abattras la Syrie après cela Élisha mourut et on l'enterra hors des bandes de maraudeurs moabites avaient coutume de pénétrer dans le pays à la venue de l'année et il arrive à ceci comme des gens enterraient un homme et bien voici qu'ils virent la bande de maraudeurs aussitôt ils jetèrent l'homme dans la tombe d'Élisha et partirent quand l'homme toucha les ossements d'Élisha immédiatement il prit vie et se tint sur ses pieds quant à Hazael le roi de Syrie il opprima Israël durant tous les jours de Yoahaz mais Jéhovah leur témoigna de la faveur et eut pitié d'eux il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham Isaac et Jacob il ne voulut pas les supprimer et il ne les rejeta pas de devant sa face jusqu'à maintenant finalement Hazael le roi de Syrie mourut et Ben-Hadad son fils commença à régner à sa place alors Yoach le fils de Yoahaz reprit de la main de Ben-Hadad le fils de Hazael les villes que ce dernier avait prise de la main de Yoahaz son père dans la guerre trois fois Yoach l'a bâti et il réussit à recouvrer les villes d'Israël chapitre 14 dans la deuxième année de Yoach le fils de Yoahaz le roi d'Israël Amatia le fils de Yoach le roi de Juda devint roi il était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il commença à régner et pendant vingt-neuf ans il régna à Jérusalem le nom de sa mère était Yoahaz de Jérusalem il faisait ce qui est droit aux yeux de Jéhovah non pas toutefois comme David son ancêtre il fit selon tout ce que Yoach son père avait fait seulement les hauts lieux ne disparurent pas le peuple sacrifiait encore et faisait de la fumée sacrificielle sur les hauts lieux et il arrive à ceci dès que le royaume se fut affermi dans sa main alors il abattit ceux de ses serviteurs qui avaient abattu le roi son père mais les fils de ceux qui avaient frappé il ne les mit pas à mort selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse que Jéhovah a donné comme un ordre disant les pères ne seront pas mis à mort pour les fils et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères mais c'est pour son propre péché que chacun sera mis à mort c'est lui qui a bâti les édomites dans la vallée du sel dix mille hommes il réussit à s'emparer de Sela dans la guerre et on l'appela alors du nom de Yoctuel jusqu'à ce jour c'est alors qu'Amatia envoya des messagers à Yoash le fils de Yoahaz le fils de Yéhou le roi d'Israël pour dire viens donc regardons-nous en face mais Yoash le roi d'Israël envoya dire à Amatia le roi de Juda la plante épineuse qui était au Liban envoya dire au cèdre qui était au Liban donne ta fille pour femme à mon fils mais une bête sauvage des champs qui était au Liban passa et piétina la plante épineuse bien sûr tu as abattu Edom et ton cœur t'a exalté jouis donc de ton honneur et habite dans ta maison pourquoi donc entrerais-tu en conflit dans des conditions défavorables et tomberais-tu toi et Juda avec toi mais Amatia n'écouta pas alors Yoash le roi d'Israël monta et ils se regardèrent en face lui et Amatia le roi de Juda à Beth-Shemesh qui appartient à Juda finalement Juda fut battu devant Israël de sorte qu'ils s'enfuirent chacun à sa tente ce fut Amatia le roi de Juda le fils de Yoash le fils d'Ahasia que Yoash le roi d'Israël captura à Beth-Shemesh après quoi il vint à Jérusalem et il fit une brèche dans la muraille de Jérusalem à la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'angle quatre cents coudées il prit tout l'or et l'argent et tous les objets qui se trouvaient dans la maison de Jéhovah et dans les trésors de la maison du roi ainsi que les otages puis il s'en retourna à Samarie pour le reste des affaires de Yoash ce qu'il a fait ainsi que sa puissance et comment il combattit contre Amatia le roi de Juda est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël finalement Yoash se coucha avec ses ancêtres et fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël et Yarobam son fils commença à régner à sa place et Amatia le fils de Yoash le roi de Juda vécut encore quinze ans après la mort de Yoash le fils de Yoahaz le roi d'Israël pour le reste des affaires d'Amatia est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois de Juda finalement on se liga contre lui dans une conspiration à Jérusalem il s'enfuit alors à la quiche mais on envoya le poursuivre à la quiche et là on le mit à mort puis on le transporta sur des chevaux et il fut enterré à Jérusalem avec ses ancêtres dans la cité de David alors tout le peuple de Juda prit Azaria qui à l'époque était âgé de seize ans et on le fit roi à la place de son père Amatia c'est lui qui bâtit Élat et la rendit alors à Juda après que le roi se fût couché avec ses ancêtres dans la quinzième année d'Amatia le fils de Yoash le roi de Juda Yarobam le fils de Yoash le roi d'Israël devint roi à Samarie pour quarante et un ans il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah il ne s'écarta pas de tous les péchés de Yarobam le fils de Nebat par lesquels il avait fait pécher Israël c'est lui qui rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la Araba selon la parole de Jéhovah le dieu d'Israël qui avait parlé par le moyen de son serviteur Yonah le fils d'Amitai le prophète qui était de Gath Hefer car Jéhovah avait vu l'affliction très amère d'Israël il n'y avait ni impuissant ni inutile et il n'y avait non plus personne pour venir en aide à Israël et Jéhovah avait promis de ne pas effacer le nom d'Israël de dessous les cieux il les sauva alors par la main de Yarobam le fils de Yoash pour le reste des affaires de Yarobam et tout ce qu'il a fait ainsi que sa puissance comment il combattit et comment il rendit Damas et Hamat à Juda en Israël est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël finalement Yarobam se coucha avec ses ancêtres avec les rois d'Israël et Zeukaria son fils commença à régner à sa place chapitre 15 dans la 27e année de Yarobam le roi d'Israël Azaria le fils d'Amatia le roi de Juda devint roi il était âgé de 16 ans lorsqu'il commença à régner et pendant 52 ans il régna à Jérusalem le nom de sa mère était Yucolia de Jérusalem il faisait ce qui est droit aux yeux de Jéhovah selon tout ce qu'avait fait Amatia son père seulement les hauts lieux ne disparurent pas le peuple sacrifiait encore et faisait de la fumée sacrificielle sur les hauts lieux finalement Jéhovah frappa le roi et il resta lépreux jusqu'au jour de sa mort il habitait dans sa maison libéré des devoirs de sa charge tandis que Yotam le fils du roi était au-dessus de la maison jugeant le peuple du pays pour le reste des affaires d'Azaria et tout ce qu'il a fait est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois de Juda finalement Azaria se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra avec ses ancêtres dans la cité de David et Yotam son fils commença à régner à sa place dans la trente-huitième année d'Azaria le roi de Juda Zeukaria le fils de Yarobam devint roi sur Israël à Samarie pour six mois il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah comme avait fait ses ancêtres il ne s'écarta pas des péchés de Yarobam le fils de Nebat par lesquels il avait fait pécher Israël alors Chaloum le fils de Yabesh conspira contre lui puis il l'abattit à Yibleham et le mit à mort et il commença à régner à sa place pour le reste des affaires de Zeukaria voici que ces choses sont écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël c'était là la parole de Jéhovah qu'il avait adressé à Yéhou en disant des fils jusqu'à la quatrième génération siégeront pour toi sur le trône d'Israël et il en fut ainsi quant à Chaloum le fils de Yabesh il devint roi dans la trente-neuvième année d'Uziah le roi de Juda et il régna pendant tout un mois lunaire à Samarie alors Menahem le fils de Gadi monta de Tirtza et vint à Samarie puis il abattit Chaloum le fils de Yabesh dans Samarie et le mit à mort et il commença à régner à sa place pour le reste des affaires de Chaloum et sa conspiration celle par laquelle il conspira voici que ces choses sont écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël c'est alors que Menahem entreprit d'abattre Tifsa et tous ceux qui s'y trouvaient ainsi que son territoire depuis Tirtza parce qu'elle ne lui avait pas ouvert et il se mit à l'abattre toutes ces femmes enceintes il les éventra Dans la trente-neuvième année d'Azaria le roi de Juda Menahem le fils de Gadi devint roi sur Israël pour dix ans à Samarie Il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah Il ne s'écarta pas de tous les péchés de Yarobam le fils de Nebat par lesquels il avait fait pécher Israël durant tous ses jours Poul le roi d'Assyrie pénétra dans le pays Alors Menahem donna à Poul mille talents d'argent pour que ses mains soient avec lui afin de renforcer le royaume dans sa main Et Menahem sortit cet argent aux dépens d'Israël aux dépens de tous les hommes forts et vaillants pour donner au roi d'Assyrie cinquante cycles d'argent pour chaque homme Alors le roi d'Assyrie s'en retourna et il ne resta pas là dans le pays Pour le reste des affaires de Menahem et tout ce qu'il a fait est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël Finalement Menahem se coucha avec ses ancêtres et Peukahia son fils commença à régner à sa place Dans la cinquantième année d'Azaria le roi de Juda Peukahia le fils de Menahem devint roi sur Israël à Samarie pour deux ans Il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah Il ne s'écarta pas des péchés de Yarobam le fils de Nebat par lesquels il avait fait pécher Israël Alors Peukah le fils de Romalia son aide de camp conspira contre lui et l'abattit à Samarie dans la tour d'habitation de la maison du roi avec Argob et Arié et il y avait avec lui cinquante hommes d'entre les fils de Gilead Il le mit donc à mort et commença à régner à sa place Pour le reste des affaires de Peukahia et tout ce qu'il a fait voici que ces choses sont écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël Dans la cinquante deuxième année d'Azaria le roi de Juda Peukah le fils de Romalia devint roi sur Israël à Samarie pour vingt ans Il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah Il ne s'écarta pas des péchés de Yarobam le fils de Nebat par lesquels il avait fait pécher Israël Au jour de Peukah le roi d'Israël Tiglat-Pileser le roi d'Assyrie arriva et prit alors Iyon Abel-Beth-Mahka Yanoah Kedesh Hatzor Gilead et la Galilée tout le pays de Naphtali et il les emmena en exil en Assyrie Finalement Ochéa le fils d'Ela forma une conspiration contre Peukah le fils de Romalia puis il le frappa et le mit à mort et il commença à régner à sa place dans la vingtième année de Yotam le fils d'Uziya Pour le reste des affaires de Peukah et tout ce qu'il a fait voici que ces choses sont écrites dans le livre des affaires des jours des rois d'Israël Dans la deuxième année de Peukah le fils de Romalia le roi d'Israël Yotam le fils d'Uziya le roi de Juda devint roi Il était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il commença à régner et pendant seize ans il régna à Jérusalem Le nom de sa mère était Yerusha la fille de Tzadok Il faisait ce qui est droit aux yeux de Jéhovah Il fit selon tout ce qu'avait fait Uziya son père Seulement les hauts lieux ne disparurent pas Le peuple sacrifiait encore et faisait de la fumée sacrificielle sur les hauts lieux C'est lui qui bâtit la porte supérieure de la maison de Jéhovah Pour le reste des affaires de Yotam ce qu'il a fait est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois de Juda En ces jours-là Jéhovah commença à envoyer contre Juda Rotsin le roi de Syrie et Péka le fils de Remalia Finalement Yotam se coucha avec ses ancêtres et fut enterré avec ses ancêtres dans la cité de David son ancêtre et Ahaz son fils commença à régner à sa place Chapitre 16 Dans la dix-septième année de Péka le fils de Remalia Ahaz le fils de Yotam le roi de Juda devint roi Ahaz était âgé de vingt ans lorsqu'il commença à régner et pendant seize ans il régna à Jérusalem Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de Jéhovah son Dieu comme David son ancêtre mais il se mit à marcher dans la voie des rois d'Israël et même son fils il le fit passer par le feu selon les choses détestables des nations que Jéhovah avait chassé à cause des fils d'Israël Il sacrifiait et faisait de la fumée sacrificielle sur les hauts lieux et sur les collines ainsi que sous tout arbre luxuriant C'est alors que Rotsin le roi de Syrie et Péka le fils de Romalia le roi d'Israël entreprirent de monter contre Jérusalem en guerre et d'assiéger Ahaz mais une pure combattre En ce temps-là Rotsin le roi de Syrie rendit Elat à Edom après quoi il délogea les juifs d'Elat quant aux Edomites ils entrèrent à Elat et ils y sont restés jusqu'à ce jour Alors Ahaz envoya des messagers à Tiglat Pileser le roi d'Assyrie pour dire Je suis ton serviteur et ton fils Monte et sauve-moi de la paume du roi de Syrie et de la paume du roi d'Israël qui se dresse contre moi Puis Ahaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de Jéhovah et dans les trésors de la maison du roi et il envoya au roi d'Assyrie un pot de vin Le roi d'Assyrie l'écouta donc et le roi d'Assyrie monta vers Damas et s'en empara puis il conduisit ses habitants en exil à Kir et mit à mort Rotsin Alors le roi Ahaz alla à la rencontre de Tiglat Pileser le roi d'Assyrie à Damas et il put voir l'autel qui était à Damas Le roi Ahaz envoya alors à Uriah le prêtre le modèle de l'autel et son plan quant à toute sa facture et Uriah le prêtre entreprit de bâtir l'autel D'après tout ce que le roi Ahaz avait envoyé de Damas c'est ainsi que le fit Uriah le prêtre en attendant que le roi Ahaz arrive de Damas Quand le roi arriva de Damas le roi put voir l'autel le roi s'approcha alors de l'autel et se mit à faire des offrandes sur lui et il continua de faire fumer son holocauste et son offrande de grains de verser salibations et de faire l'aspersion du sang des sacrifices de communion qui étaient à lui sur l'autel L'autel de cuivre qui était devant Jéhovah il le fit alors approcher l'enlevant de devant la maison de la place qu'il occupait entre son autel à lui et la maison de Jéhovah et il le mit du côté nord de son autel à lui puis le roi Ahaz lui donna ordre oui à Ouria le prêtre en disant Sur le grand autel fait fumer l'holocauste du matin et l'offrande de grains du soir l'holocauste du roi et son offrande de grains l'holocauste de tout le peuple du pays ainsi que leur offrande de grains et leur libation Toussant d'holocauste et toussant de sacrifices tu en feras l'aspersion sur lui Quant à l'autel de cuivre il deviendra quelque chose dont il faudra que je m'occupe Ouria le prêtre se mit à faire selon tout ce qu'avait ordonné le roi Ahaz En outre le roi Ahaz mit en pièce les parois latérales des chariots et enleva de dessus eux les bassins et il descendit la mer de dessus les taureaux de cuivre qui étaient sous elle puis il la mit sur un dallage de pierre et la construction couverte pour le sabbat celle qu'on avait bâtie dans la maison ainsi que l'entrée extérieure du roi il les enleva de la maison de Jéhovah à cause du roi d'Assyrie Pour le reste des affaires d'Ahaz ce qu'il a fait est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois de Juda Finalement Ahaz se coucha avec ses ancêtres et fut enterré avec ses ancêtres dans la cité de David et Hiskia son fils commença à réunir à sa place Chapitre 17 Dans la douzième année d'Ahaz le roi de Juda Ochéa le fils d'Ela devint roi sur Israël à Samarie pour neuf ans Il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah non toutefois comme les rois d'Israël qui avaient paru avant lui Contre lui monta Salmanassar le roi d'Assyrie et Ochéa devint son serviteur et se mit à lui payer tribu Mais le roi d'Assyrie découvrit finalement chez Ochéa une conspiration en ce que celui-ci avait envoyé des messagers à Saul le roi d'Égypte et qu'il ne faisait pas monter le tribu vers le roi d'Assyrie comme les années précédentes Aussi le roi d'Assyrie l'enferma et le tint lié dans la maison de détention Puis le roi d'Assyrie monta contre tout le pays et monta à Samarie et l'assiégea pendant trois ans Dans la neuvième année d'Ochéa le roi d'Assyrie s'empara de Samarie puis il conduisit Israël en exil en Assyrie Il les fit habiter dans Hala et dans Habor près du fleuve Gozan et dans les villes des Mèdes Et cela est arrivé parce que les fils d'Israël avaient péché contre Jéhovah leur Dieu qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon le roi d'Égypte Et ils se sont mis à craindre d'autres dieux Et ils marchaient dans les ordonnances des nations que Jéhovah avait chassées de devant les fils d'Israël et dans les ordonnances des rois d'Israël celles qu'ils avaient faites Et les fils d'Israël se sont mis à s'enquérir des choses qui n'étaient pas droites à l'égard de Jéhovah leur Dieu Et ils se bâtissaient des hauts lieux dans toutes leurs villes depuis la tour des gardiens jusqu'à la ville fortifiée Et ils se dressaient des colonnes sacrées et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre luxuriant Et là sur tous les hauts lieux ils faisaient de la fumée sacrificielle comme les nations que Jéhovah avait emmenées en exil à cause d'eux Et ils faisaient des choses mauvaises pour offenser Jéhovah Et ils servaient les sales idoles au sujet desquelles Jéhovah leur avait dit Vous ne devrez pas faire cette chose Et Jéhovah avertissait Israël et Judas par le moyen de tous ses prophètes et de tous visionnaires en disant Revenez de vos voies mauvaises et gardez mes commandements mes ordonnances selon toute la loi que j'ai ordonnée à vos ancêtres et que je vous ai envoyée par le moyen de mes serviteurs les prophètes Et ils n'ont pas écouté Mais ils durcissaient leur coup comme le coup de leurs ancêtres qui n'avaient pas exercé la foi en Jéhovah leur Dieu Et ils rejetaient ses prescriptions ainsi que son alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres et ses rappels par lesquels il les avait avertis Et ils se sont mis à suivre de vaines idoles et sont devenus eux-mêmes vains Oui à l'imitation des nations qui étaient autour d'eux et à propos desquelles Jéhovah leur avait ordonné de ne pas faire comme elles Et ils abandonnaient tous les commandements de Jéhovah leur Dieu Alors ils se sont fait des statues en métal fondu de veau Et se sont fait un poteau sacré Puis ils se sont prosternés devant toute l'armée des cieux et ont servi Baal Et ils faisaient passer leurs fils et leurs filles par le feu Pratiquaient la divination et cherchaient les présages Et ils se vendaient pour faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah pour l'offenser Alors Jéhovah s'est fortement irrité contre Israël Si bien qu'il les a ôtés de sa vue Il n'a laissé que la seule tribu de Judas Même Judas n'a pas gardé les commandements de Jéhovah leur Dieu Mais ils se sont mis à marcher dans les ordonnances d'Israël celles qu'il avait faites Jéhovah dont rejetait toute la semence d'Israël Et il les affligeait et les livrait en la main des pillards jusqu'à ce qu'il les ait rejetés de devant lui Car il a arraché Israël à la maison de David Et ils ont alors fait roi Yarobam le fils de Nebat Yarobam alors a détourné Israël de suivre Jéhovah Et il les a fait pécher par un grand péché Et les fils d'Israël se sont mis à marcher dans tous les péchés de Yarobam ce qu'il avait commis Ils ne s'en sont pas écartés Jusqu'à ce que Jéhovah ait ôté de sa vue Israël comme il l'avait dit par le moyen de tous ses serviteurs les prophètes Israël partit donc en exil de dessus son sol en Assyrie jusqu'à ce jour Par la suite le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone de Kouta d'Avva de Hamat et de Sepharvaim et il les fit habiter dans les villes de Samarie à la place des fils d'Israël et ils se mirent à prendre possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes Et il arriva lorsqu'ils commencèrent à y habiter qu'ils ne craignaient pas Jéhovah Jéhovah envoya donc parmi eux des lions et ceux-ci devinrent des tueurs parmi eux Ils en avisèrent alors le roi d'Assyrie en disant Les nations que tu as emmenées en exil et puis installées dans les villes de Samarie ne connaissent nullement la religion du dieu du pays de sorte qu'il envoie sans cesse des lions parmi elles et voient ceux-ci les mettent à mort puisqu'il n'y a personne qui connaisse la religion du dieu du pays Alors le roi d'Assyrie donna ordre en disant Faites partir là-bas un des prêtres que vous avez emmenés en exil de là pour qu'il aille habiter là-bas et qu'il leur enseigne la religion du dieu du pays Un des prêtres qu'on avait emmenés en exil de Samarie vint donc s'établir à Bethel et il leur enseignait comment ils devaient craindre Jéhovah Mais chaque nation en particulier fit son propre dieu qu'elles déposèrent alors dans la maison des hauts lieux qu'avaient faites les Samaritains chaque nation en particulier dans leur ville là où elles habitaient Les hommes de Babylone firent Soukhot Benot Les hommes de Kut firent Nergal Les hommes de Hamat firent Ashima Quant aux Avites ils firent Nibhaz et Tartak Les Sepharvit brûlaient leur fils au feu pour Adramélech et Anamélech les dieux de Sepharvaïm Et ils craignaient Jéhovah et ils se firent pris dans la masse du peuple des prêtres de haut lieu qui officiaient pour eux dans la maison des haut lieu Ils craignaient Jéhovah mais c'est à leur propre dieu qu'ils rendaient un culte selon la religion des nations d'où on les avait emmenés en exil Jusqu'à ce jour ils agissent selon leurs anciennes religions Il n'y avait personne qui craignait Jéhovah et personne qui agissait selon ses ordonnances et ses décisions judiciaires selon la loi et le commandement que Jéhovah avait commandé au fils de Jacob dont il avait changé le nom en celui d'Israël quand Jéhovah avait conclu une alliance avec eux et leur avait donné ordre en disant vous ne devrez pas craindre d'autres dieux et vous ne devrez pas vous prosterner devant eux vous ne devrez pas non plus les servir ni leur sacrifier mais c'est Jéhovah lui qui vous a fait monter du pays d'Egypte avec une grande force et à bras tendus que vous craindrez c'est devant lui que vous vous prosternerez c'est à lui que vous sacrifierez les prescriptions les décisions judiciaires la loi et le commandement qu'il a écrit pour vous vous aurez soin de les pratiquer toujours vous ne devrez pas craindre d'autres dieux l'alliance que j'ai conclue avec vous vous ne devrez pas l'oublier vous ne devrez pas craindre d'autres dieux mais c'est Jéhovah votre dieu que vous craindrez car c'est lui qui vous délivrera de la main de tous vos ennemis et ils n'ont pas obéi mais ils agissaient selon leur ancienne religion ces nations craignaient Jéhovah mais ce sont leurs images taillées qu'elles servaient quant à leurs fils et à leurs petits-fils ils font comme avaient fait leurs ancêtres jusqu'à ce jour chapitre 18 et il arriva dans la troisième année d'Ochéa le fils d'Ela le roi d'Israël que Hiskia le fils d'Ahaz le roi de Juda devint roi il était âgé de 25 ans lorsqu'il commença à régner et pendant 29 ans il régna à Jérusalem le nom de sa mère était Abie la fille de Zeukaria il faisait ce qui est droit aux yeux de Jéhovah selon tout ce qu'avait fait David son ancêtre c'est lui qui enleva les hauts lieux brisa les colonnes sacrées coupa le poteau sacré et mit en pièce le serpent de cuivre qu'avait fait Moïse car jusqu'à ces jours-là les fils d'Israël faisaient toujours de la fumée sacrificielle pour lui on l'appelait le serpent idole en cuivre c'est en Jéhovah le Dieu d'Israël qu'il mit sa confiance après lui il n'y en eut pas comme lui parmi tous les rois de Judas pas plus que parmi ceux qui avaient paru avant lui il demeura attaché à Jéhovah il ne s'écarta pas de derrière lui mais il continua de garder ses commandements ceux que Jéhovah avait commandé à Moïse et Jéhovah était avec lui partout où il sortait il agissait prudemment il se rebella alors contre le roi d'Assyrie et ne le servit pas c'est lui qui a bâti les Philistins jusqu'à Gaza ainsi que ses territoires depuis la tour des gardiens jusqu'à la ville fortifiée et il arriva dans la quatrième année du roi Hiskia c'est-à-dire la septième année d'Ochéa le fils d'Ela le roi d'Israël que Salmanassar le roi d'Assyrie monta contre Samarie puis la siégea on réussit à s'en emparer au bout de trois ans ce fut dans la sixième année de Hiskia c'est-à-dire la neuvième année d'Ochéa le roi d'Israël que Samarie fut prise après cela le roi d'Assyrie emmena Israël en exil en Assyrie et les installa dans Hala et dans Habor près du fleuve Gozan et dans les villes des Med parce qu'ils n'avaient pas écouté la voix de Jéhovah leur Dieu mais qu'ils avaient continué de violer son alliance oui tout ce que Moïse le serviteur de Jéhovah avait ordonné il n'avait ni écouté ni exécuté et dans la quatorzième année du roi Hiskia Sénachérib le roi d'Assyrie monta contre toutes les villes fortifiées de Judas puis s'en empara alors Hiskia le roi de Judas envoya dire au roi d'Assyrie dit à l'Akish « J'ai péché détourne-toi de moi ce que tu m'imposeras je le porterai » et le roi d'Assyrie imposa à Hiskia le roi de Judas trois cents talents d'argent et trente talents d'or Hiskia donna donc tout l'argent qui se trouvait dans la maison de Jéhovah et dans les trésors de la maison du roi en ce temps-là Hiskia enleva les portes du temple de Jéhovah et les montants que Hiskia le roi de Judas avait revêtu de métal puis il les donna au roi d'Assyrie le roi d'Assyrie envoya alors Tartan Rapsaris et Rapshaké depuis l'Akish vers le roi Hiskia avec des forces militaires importantes vers Jérusalem pour qu'ils montent et arrivent à Jérusalem ils montèrent donc ils arrivèrent et s'arrêtèrent au canal de la piscine supérieure qui est près de la grande route du champ du blanchisseur et ils se mirent à crier vers le roi mais vers eux sortirent Eliakim le fils de Hilkiah qui était au-dessus de la maisonnée ainsi que Shebna le secrétaire et Yoa le fils d'Assaf le greffier alors Rapshaké leur dit s'il vous plaît dit à Hiskia voici ce qu'a dit le grand roi le roi d'Assyrie quelle est cette confiance à laquelle tu t'es fié tu as dit mais ce n'est que la parole des lèvres il y a conseil et force pour la guerre maintenant en qui as-tu placé ta confiance pour t'être rebellé contre moi maintenant écoute tu as placé ta confiance dans l'appui de ce roseau broyer l'Égypte qui si un homme s'appuyait sur lui pénètrerait bel et bien dans sa peau mais la percerait ainsi est Pharaon le roi d'Égypte pour tous ceux qui placent leur confiance en lui si vous me dites c'est en Jéhovah notre Dieu que nous avons placé notre confiance est-ce que ce n'est pas lui dont Hiskia a enlevé les hauts lieux et les hôtels tandis qu'il dit à Judas et à Jérusalem c'est devant cet hôtel que vous vous prosternerez à Jérusalem maintenant donc s'il te plaît fais un pari avec mon seigneur le roi d'Assyrie laisse-moi te donner deux mille chevaux pour voir si toi tu peux mettre des cavaliers dessus comment donc pourrais-tu repousser la face d'un seul gouverneur d'entre les moindres serviteurs de mon seigneur alors que toi tu places ta confiance dans l'Egypte pour des chars et pour des cavaliers maintenant est-ce sans l'autorisation de Jéhovah que je suis monté contre ce lieu pour le ravager Jéhovah lui-même m'a dit monte contre ce pays et tu devras le ravager alors Eliakim le fils de Hilkiah Shébna et Yoah dirent à Rabshake s'il te plaît parle avec tes serviteurs en langue syrienne car nous écoutons ne parle pas avec nous dans la langue des juifs aux oreilles du peuple qui est sur la muraille mais Rabshake leur dit est-ce à ton seigneur et à toi que mon seigneur m'a envoyé pour dire ces paroles n'est-ce pas aux hommes assis sur la muraille pour qu'ils mangent leurs excréments et boivent leur urine avec vous et Rabshake se tenait debout et criait d'une voix forte dans la langue des juifs il parle encore et dit entendez la parole du grand roi le roi d'Assyrie voici ce qu'a dit le roi que Hiskia ne vous trompe pas car il ne peut vous délivrer de ma main et que Hiskia ne vous amène pas à mettre votre confiance en Jéhovah en disant Jéhovah ne manquera pas de nous délivrer et cette ville ne sera pas livrée en la main du roi d'Assyrie n'écoutez pas Hiskia car voici ce qu'a dit le roi d'Assyrie rendez-vous à moi et sortez vers moi et mangez chacun de sa vigne et chacun de son figuier et buvez chacun l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène vraiment dans un pays semblable à votre pays un pays de grains et de vins nouveaux un pays de pains et de vignobles un pays d'oliviers riches en huile et un pays de miel et restez en vie pour que vous ne mouriez pas n'écoutez donc pas Hiskia car il vous séduit en disant Jéhovah lui-même nous délivrera les dieux des nations ont-ils jamais délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie où sont les dieux de Hamat et d'Arpad où sont les dieux de Sepharvaim de Hena et d'Iva ont-ils délivré Samarie de ma main parmi tous les dieux des pays quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que Jéhovah délivre Jérusalem de ma main et le peuple garda le silence et ne lui répondit pas un mot car c'était là l'ordre du roi disant vous ne devrez pas lui répondre mais Eliakim le fils de Hilkiah qui était au-dessus de la maisonnée Shébna le secrétaire et Yoa le fils d'Assaf le greffier vinrent vers Iskia les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshake chapitre 19 et voici ce qui arriva dès que le roi Iskia entendit cela aussitôt il déchira ses vêtements se couvrit d'une toile de sac et entra dans la maison de Jéhovah de plus il envoya Eliakim qui était au-dessus de la maisonnée Shébna le secrétaire et les anciens des prêtres couverts de toile de sac vers Isaïe le prophète le fils d'Amotz ils lui dirent alors voici ce qu'a dit Hiskia ce jour est un jour de détresse de réprimande et de dédain insolent car les fils sont arrivés jusqu'à l'orifice de la matrice mais il n'y a pas de force pour accoucher peut-être Jéhovah ton Dieu entendra-t-il toutes les paroles de Rabshake que le roi d'Assyrie son seigneur a envoyé pour provoquer le Dieu vivant et s'en prendra-t-il réellement à lui pour les paroles que Jéhovah ton Dieu a entendues tu devras faire monter une prière en faveur du reste qui se trouve encore les serviteurs du roi Hiskia entrèrent donc chez Isaïe alors Isaïe leur dit voici ce que vous direz à votre seigneur voici ce qu'a dit Jéhovah n'aie pas peur à cause des paroles que tu as entendues celles par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie ont parlé en mal de moi voici que je mets en lui un esprit oui il entendra une nouvelle et retournera dans son pays et à coup sûr je le ferai tomber par l'épée dans son pays après cela Rabshake s'en retourna et trouva le roi d'Assyrie qui combattait contre Libna car il avait appris qu'il était parti de la quiche le roi entendit dire au sujet de Tirhaka le roi d'Ethiopie voici qu'il est sorti pour combattre contre toi il envoya donc de nouveau des messagers à Hiskia pour dire voici ce que vous direz à Hiskia le roi de Juda que ton dieu en qui tu mets ta confiance ne te trompe pas en disant Jérusalem ne sera pas livrée en la main du roi d'Assyrie écoute tu as appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays en les vouant à la destruction et toi seras-tu délivré est-ce que les dieux des nations que mes ancêtres ont ravagés les ont délivrés oui Gozan Haran Retsef et les fils d'Éden qui étaient à Telassar où est-il le roi de Hamat et le roi d'Arpad et le roi des villes de Sepharvaim Enah et Iva alors Hiskia prit les lettres de la main des messagers et les lut puis Hiskia monta à la maison de Jéhovah et les déploya devant Jéhovah Et Hiskia se mit à prier devant Jéhovah et dit Ô Jéhovah le Dieu d'Israël qui siège sur les chérubins toi seul tu es le vrai Dieu de tous les royaumes de la terre toi tu as fait les cieux et la terre incline ton oreille ô Jéhovah et entends ouvre tes yeux ô Jéhovah et vois et entends les paroles de Sénachérib celles qu'il a envoyées pour provoquer le Dieu vivant Il est vrai ô Jéhovah que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs pays et ils ont livré leur Dieu au feu parce que ce n'était pas des dieux mais l'ouvrage des mains de l'homme du bois et de la pierre de sorte qu'ils les ont détruits et maintenant ô Jéhovah notre Dieu sauve-nous s'il te plaît de sa main pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi ô Jéhovah tu es Dieu toi seul Alors Isaïe le fils d'Amotz envoya dire à Hiskia Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu d'Israël J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sénachérib le roi d'Assyrie Voici la parole que Jéhovah a prononcée contre lui Oui la vierge fille de Sion te méprise elle se moque de toi Oui derrière toi la fille de Jérusalem hoche la tête Qui as-tu provoqué et de qui as-tu parlé en mal contre qui as-tu élevé la voix et lèves-tu tes yeux en haut c'est contre le Saint d'Israël Par le moyen de tes messagers tu as provoqué Jéhovah et tu dis avec la multitude de mes chars moi-même je gravirai à coup sûr la hauteur des régions montagneuses les parties les plus reculées du Liban Je couperai ses hauts cèdres ses genévriers de choix Oui je pénétrerai dans son dernier gîte la forêt de son verger Oui moi je creuserai et je boirai des eaux étrangères Je dessécherai avec la plante de mes pieds tous les canaux d'une île d'Égypte N'as-tu pas entendu ? Depuis les temps lointains c'est cela que je veux faire Depuis les jours anciens je l'ai formé Maintenant je vais le faire arriver oui et tu serviras à ceci à rendre les villes fortifiées désolées comme des tas de ruines Leurs habitants auront les mains débiles Ils seront absolument terrifiés et auront honte Ils devront devenir comme la végétation des champs et comme la tendre herbe verte comme l'herbe des toits quand se produit un dessèchement sous le vent d'Est Oui je sais quand tu restes tranquille quand tu sors et quand tu rentres et aussi quand tu t'excites contre moi car quand tu t'excites contre moi et que tu rugis cela est monté à mes oreilles Oui je mettrai mon crochet dans ton nez et mon mort entre tes lèvres et je te ramènerai bel et bien par le chemin par lequel tu es venu Et ceci sera le signe pour toi On mangera cette année de ce qui poussera des grains tombés dans la deuxième année du grain qui pousse de soi-même mais la troisième année semer et moissonner planter des vignes et manger-en le fruit Oui les rescapés de la maison de Judas ceux qui resteront pousseront des racines en bas et produiront du fruit en haut car de Jérusalem sortira un reste et des rescapés du mont Sion le zèle même de Jéhovah des armées fera cela C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah au sujet du roi d'Assyrie Il n'entrera pas dans cette ville Il n'y tirera pas de flèche Il ne l'affrontera pas avec le bouclier Il n'élèvera pas contre elle un rempart de siège Par le chemin par lequel il a entrepris de venir Il s'en retournera Mais dans cette ville il n'entrera pas C'est là ce que déclare Jéhovah À coup sûr je défendrai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur Et il arriva cette nuit-là que l'ange de Jéhovah sortit alors et abattit dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes Quand on se leva de bon matin Eh bien voilà que tous étaient des cadavres des morts Alors Sénacéribe le roi d'Assyri partit Il s'en alla et s'en retourna et il s'établit à Ninive Et il arriva comme il se prosternait dans la maison de Nisroch son dieu qu'Adramélech et Charetser ses fils l'abattirent par l'épée Et ils s'échappèrent vers le pays d'Arara Et Essar Adon son fils commença à régner à sa place Chapitre 20 En ces jours-là Hiskia tomba malade à en mourir Isaïe le fils d'Amotz le prophète entra donc chez lui et lui dit Voici ce qu'a dit Jéhovah Donne des ordres à ta maisonnée car toi tu vas vraiment mourir tu ne vivras pas Alors Hiskia tourna son visage vers le mur et se mit à prier Jéhovah en disant Je t'en supplie ô Jéhovah Souviens-toi s'il te plaît que j'ai marché devant toi avec véracité et d'un cœur complet et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux Et Hiskia se mit à pleurer abondamment Et il arrive à ceci Isaïe n'était pas encore sortie vers la cour du milieu que la parole de Jéhovah vint à lui disant Retourne et tu devras dire à Hiskia le guide de mon peuple Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu de David ton ancêtre J'ai entendu ta prière J'ai vu tes larmes Voici que je te guéris Le troisième jour tu monteras à la maison de Jéhovah Oui j'ajouterai à tes jours quinze années De la paume du roi d'Assyrie je te délivrerai toi et cette ville Oui je défendrai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur Puis Isaïe dit Prenez un gâteau de figues sèches bien serrées Alors on en prit un on le mit sur le furoncle et finalement le roi reprit vie Entre temps Iskia dit à Isaïe Quel est le signe que Jéhovah me guérira et que le troisième jour je monterai vraiment à la maison de Jéhovah A quoi Isaïe dit Voici pour toi de la part de Jéhovah le signe que Jéhovah exécutera la parole qu'il a prononcée L'ombre va-t-elle vraiment avancer de dix marches sur l'escalier ou doit-elle reculer de dix marches Et Iskia dit Il est facile pour l'ombre de s'étendre de dix marches mais non que l'ombre recule en arrière de dix marches Alors Isaïe le prophète cria vers Jéhovah et il faisait reculer sur les marches l'ombre qui était descendue c'est-à-dire sur les marches de l'escalier d'Ahaz en arrière de dix marches En ce temps-là Berodac Baladan le fils de Baladan le roi de Babylone envoya des lettres et un cadeau à Iskia car il avait appris que Iskia avait été malade Iskia les écouta alors et leur fit voir toute sa maison du trésor l'argent et l'or l'huile de baumier et la bonne huile son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors il n'y eut rien que Iskia ne leur fit voir dans sa maison et dans tout son domaine Après cela Isaïe le prophète entra chez le roi Iskia et lui dit Qu'ont dit ces hommes et d'où venaient-ils vers toi ? Et Iskia dit Ils sont venus d'un pays lointain de Babylone Alors il dit Qu'ont-ils vu dans ta maison ? À quoi Iskia dit ? Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison Vraiment il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir Alors Isaïe dit à Iskia Entends la parole de Jéhovah Vois des jours viennent et tout ce qui est dans ta maison et que tes ancêtres ont amassé jusqu'à ce jour sera bel et bien transporté à Babylone Il n'en restera rien a dit Jéhovah Et certains de tes fils qui sortiront de toi dont tu deviendras père seront pris et deviendront bel et bien fonctionnaires de cours dans le palais du roi de Babylone Alors Iskia dit à Isaïe Bonne est la parole de Jéhovah que tu as prononcée Puis il dit N'en est-il pas ainsi si la paix et la vérité se maintiennent durant mes jours Pour le reste des affaires de Iskia et toute sa puissance et comment il a fait la piscine et le canal puis a amené l'eau dans la ville Est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois de Juda Finalement Iskia se coucha avec ses ancêtres et Manassé son fils commença à régner à sa place Chapitre 21 Manassé était âgé de douze ans quand il commença à régner et pendant cinquante-cinq ans il régna à Jérusalem Le nom de sa mère était Hepzibah Il se mit à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah selon les choses détestables des nations que Jéhovah avait chassé de devant les fils d'Israël Ainsi il recommença à bâtir les hauts lieux que Hiskia son père avait détruit et il dressa des hôtels à Baal et fit un poteau sacré comme avait fait Ahab le roi d'Israël et il se prosterna alors devant toute l'armée des cieux et la servit Il bâtit des hôtels dans la maison de Jéhovah au sujet de laquelle Jéhovah avait dit C'est à Jérusalem que je mettrai mon nom Il bâtit encore des hôtels à toute l'armée des cieux dans deux cours de la maison de Jéhovah Il fit passer son fils par le feu Il pratiqua la magie Chercha les présages et institua des médiums et des gens qui font métier de prédire les événements Il fit sur une grande échelle ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah pour l'offenser De plus Il mit l'image sculptée du poteau sacré qu'il avait fait dans la maison dont Jéhovah avait dit à David et à Salomon son fils Dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël Je mettrai mon nom pour des temps indéfinis et je ne ferai plus errer le pied d'Israël loin du sol que j'ai donné à leurs ancêtres Pourvu seulement qu'ils veillent à faire selon tout ce que je leur ai ordonné Oui concernant toute la loi que leur a ordonné mon serviteur Moïse Et ils n'écoutèrent pas Mais Manassé les entraînait à faire le mal plus que les nations que Jéhovah avait anéanties de devant les fils d'Israël Et Jéhovah continua de parler par le moyen de ses serviteurs les prophètes en disant Parce que Manassé le roi de Juda a fait ces choses détestables Il a agi plus méchamment que tout ce qu'avaient fait les Amorites qui étaient avant lui Et il a entrepris de faire pécher même Juda avec ses sales idoles C'est pourquoi voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu d'Israël Voici que je fais venir sur Jérusalem et Juda un malheur tel que quiconque l'apprendra les deux oreilles lui teinteront Oui je tendrai sur Jérusalem le cordeau dont on s'est servi pour Samarie et aussi le niveau dont on s'est servi pour la maison d'Ahab et je nettoierai bel et bien Jérusalem comme on nettoie le bol sans ans le nettoyant et le retournant sans dessus dessous Oui j'abandonnerai le reste de mon héritage je les livrerai en la main de leurs ennemis et vraiment ils deviendront butins et dépouilles pour tous leurs ennemis parce qu'ils ont fait ce qui est mauvais à mes yeux et qu'ils n'ont cessé de m'offenser depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Egypte jusqu'à ce jour et Manassé et Manassé versa aussi le sang innocent en très grande quantité jusqu'à ce qu'il en ait rempli Jérusalem d'un bout à l'autre outre son péché par lequel il fit pécher Judas en faisant ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah pour le reste des affaires pour le reste des affaires de Manassé et tout ce qu'il a fait ainsi que son péché par lequel il a péché est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois de Judas Finalement Manassé se coucha avec ses ancêtres et fut enterré dans le jardin de sa maison dans le jardin d'Uza et Amon son fils commença à régner à sa place Amon était âgé de vingt-deux ans quand il commença à régner et pendant deux ans il régna à Jérusalem le nom de sa mère était Meshulémet la fille de Harutz de Yotba il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah comme avait fait Manassé son père il marchait dans toute la voie où avait marché son père il servait les sales idoles qu'avait servi son père et se prosternait devant elle ainsi il quitta Jéhovah le dieu de ses ancêtres et il ne marcha pas dans la voie de Jéhovah des serviteurs d'Amon finirent par conspirer contre lui et ils mirent à mort le roi dans sa maison mais le peuple du pays abattit tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon puis le peuple du pays fit roi Yoshia son fils à sa place pour le reste des affaires d'Amon ce qu'il a fait est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois de Juda ils l'enterrèrent alors dans sa tombe dans le jardin d'Ouza et Yoshia son fils commença à régner à sa place chapitre 22 Yoshia était âgé de huit ans quand il commença à régner et pendant trente et un ans il régna à Jérusalem le nom de sa mère était Yudida la fille d'Adaïa de Botskat il se mit à faire ce qui est droit aux yeux de Jéhovah et à marcher dans toute la voie de David son ancêtre il ne s'écarta ni à droite ni à gauche et il arriva dans la dix-huitième année du roi Yoshia que le roi envoya Chafan le fils d'Atsalia le fils de Mechulam le secrétaire à la maison de Jéhovah en disant monte vers Kilkia le grand prêtre et qu'il prenne tout l'argent qu'on apporte dans la maison de Jéhovah celui que les portiers ont recueilli du peuple qu'on le remette en la main de ceux qui font le travail les préposés dans la maison de Jéhovah pour qu'il le donne à ceux qui font le travail et qui sont dans la maison de Jéhovah pour réparer les lézardes de la maison aux artisans aux bâtisseurs aux maçons et aussi pour acheter des bois et des pierres de taille en vue de réparer la maison seulement on ne doit pas leur demander compte de l'argent à ceux en la main desquels il est remis car c'est avec fidélité qu'ils travaillent plus tard Kilkia le grand prêtre dit à Chafan le secrétaire le livre même de la loi je l'ai trouvé dans la maison de Jéhovah puis Kilkia donna le livre à Chafan et celui-ci se mit à le lire alors Chafan le secrétaire entra chez le roi et il répondit au roi et dit tes serviteurs ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison et ils continuent à le remettre en la main de ceux qui font le travail les préposés dans la maison de Jéhovah puis Chafan le secrétaire informa le roi en disant Kilkia le prêtre m'a donné un livre et Chafan se mit à le lire devant le roi et voici ce qui arriva dès que le roi entendit les paroles du livre de la loi aussitôt il déchira ses vêtements puis le roi donna ordre à Kilkia le prêtre à Ahikam le fils de Chafan à Achbor le fils de Micaiah à Chafan le secrétaire et à Asaïa le serviteur du roi en disant allez interroger Jéhovah pour moi pour le peuple et pour tout Judas au sujet des paroles de ce livre qui a été trouvé car grande est la fureur de Jéhovah qui s'est allumée contre nous parce que nos ancêtres n'ont pas écouté les paroles de ce livre en faisant selon tout ce qui est écrit à notre sujet Kilkia le prêtre Ahikam Agbor Chafan et Asaïa à l'air donc chez Hulda la prophétesse la femme de Chaloum le fils de Tigva le fils de Harhas le responsable des vêtements elle habitait à Jérusalem dans le second quartier et ils se mirent à lui parler alors elle leur dit voici ce qu'a dit Jéhovah le dieu d'Israël dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi voici ce qu'a dit Jéhovah voici que je fais venir un malheur sur ce lieu et sur ses habitants oui toutes les paroles du livre qu'a lue le roi de Judas parce qu'ils m'ont quitté et qu'ils sont allés faire de la fumée sacrificielle pour d'autres dieux afin de m'offenser par toute l'œuvre de leurs mains et ma fureur s'est allumée contre ce lieu et ne s'éteindra pas quant au roi de Judas qui vous envoie pour interroger Jéhovah voici ce que vous lui direz voici ce qu'a dit Jéhovah le dieu d'Israël à propos des paroles que tu as entendues parce que ton cœur a été sensible si bien que tu t'es humilié à cause de Jéhovah en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et ses habitants pour qu'ils deviennent objet de stupéfaction et malédiction et parce que tu as alors déchiré tes vêtements et que tu t'es mis à pleurer devant moi moi aussi j'ai entendu c'est là ce que déclare Jéhovah c'est pourquoi voici que je te réunis à tes ancêtres oui tu seras réuni à ton cimetière dans la paix et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je fais venir sur ce lieu et ils rapportèrent au roi la réponse chapitre 23 alors le roi envoya réunir auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem puis le roi monta à la maison de Jéhovah ainsi que tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem avec lui et aussi les prêtres les prophètes et tout le peuple du petit au grand et il se mit à lire à leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'alliance qui avait été trouvée dans la maison de Jéhovah le roi se tenait près de la colonne il conclut alors l'alliance devant Jéhovah pour marcher à la suite de Jéhovah et pour garder ses commandements ses témoignages et ses ordonnances de tout cœur et de toute l'âme en réalisant les paroles de cette alliance qui était écrite dans ce livre et tout le peuple adhéra à l'alliance ensuite le roi ordonna à Hilkiah le grand prêtre au prêtre du second ordre et au portier de faire sortir du temple de Jéhovah tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal pour le poteau sacré et pour toute l'armée des cieux alors il les brûla en dehors de Jérusalem sur les terrasses de Kidron et il apporta leur poussière à Bethel il destitua les prêtres des dieux étrangers que les rois de Juda avaient installés pour faire de la fumée sacrificielle sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux alentours de Jérusalem ainsi que ceux qui faisaient de la fumée sacrificielle pour Baal pour le soleil pour la lune pour les constellations du Zodiac et pour toute l'armée des cieux de plus il sortit le poteau sacré de la maison de Jéhovah et le transporta aux abords de Jérusalem au wadi de Kidron il le brûla dans le wadi de Kidron le broya en poussière et jeta sa poussière sur la tombe des fils du peuple il abattit en outre les maisons des prostituées sacrées qui étaient dans la maison de Jéhovah où les femmes tissaient des sanctuaires en forme de tente pour le poteau sacré ensuite il fit venir des villes de Juda tous les prêtres afin de rendre impropres au culte les hauts lieux où les prêtres avaient fait de la fumée sacrificielle depuis Géba jusqu'à Beersheba il abattit les hauts lieux des portes qui étaient à l'entrée de la porte de Joshua le chef de la ville porte qui était à gauche quand on entrait dans la porte de la ville seulement les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'hôtel de Jéhovah à Jérusalem mais ils mangeaient des gâteaux sans le vin au milieu de leurs frères il rendit un propre culte de Nathan-Melech le fonctionnaire de la cour salle qui était située dans les portiques et il brûla au feu les chars du soleil et les hôtels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Ahaz et qu'avaient fait les rois de Juda ainsi que les hôtels qu'avaient fait Manassé dans deux cours de la maison de Jéhovah le roi les abattit puis il les broya là il jeta leur poussière dans le wadi de Kidron et les hauts lieux qui se trouvaient en face de Jérusalem qui étaient à droite du mont de la suppression et que Salomon le roi d'Israël avait bâti pour Ashtoret la chose immonde des Sidoniens pour Kemosh la chose immonde de Moab et pour Milcom la chose détestable des fils d'Amon le roi les rendit impropres au culte il brisa les colonnes sacrées coupa les poteaux sacrés et remplit leur emplacement d'ossements humains de même l'hôtel qui était à Bethel le haut lieu qu'avait fait Yarobam le fils de Nebat qui avait fait pécher Israël cet hôtel aussi et le haut lieu il les abattit puis il brûla le haut lieu il le broya en poussière et brûla le poteau sacré quand Yoshia se tourna il vit les tombes qui étaient là dans la montagne alors il envoya prendre les ossements de ces tombes et les brûla sur l'hôtel pour le rendre impropre au culte selon la parole de Jéhovah qu'avait proclamé l'homme du vrai Dieu qui proclama ces choses puis il dit quelle est cette pierre tombale que je vois là-bas et les hommes de la ville lui dire c'est la tombe de l'homme du vrai Dieu qui est venu de Juda et qui s'est mis à proclamer ces choses que tu as faites contre l'hôtel de Bethel alors il dit laissez-le en repos que personne ne dérange ces ossements on laissa donc ces ossements tranquilles avec les ossements du prophète qui était venu de Samarie de même toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie celles que les rois d'Israël avaient bâties pour faire offense Yoshia les enleva puis il leur fit selon toutes les actions qu'il avait faites à Bethel il sacrifia donc sur les hôtels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et y brûla des ossements humains puis il revint à Jérusalem le roi alors donna ordre à tout le peuple en disant célébrez une Pâque pour Jéhovah votre Dieu selon ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance car aucune Pâque comme celle-là n'avait été célébrée depuis les jours des juges qui avaient jugé Israël ni durant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda mais dans la dix-huitième année du roi Yoshia cette Pâque fut célébrée pour Jéhovah à Jérusalem de même les médiums et les gens qui font métier de prédire les événements les toraphim les sales idoles et toutes les choses immondes qui étaient apparues au pays de Juda et dans Jérusalem Yoshia les baléa afin de réaliser vraiment les paroles de la loi qui étaient écrites dans le livre que Hilkiah le prêtre avait trouvé dans la maison de Jéhovah il n'y eut pas avant lui de roi comme lui qui soit revenu à Jéhovah de tout son cœur de toute son âme et de toute sa force vitale selon toute la loi de Moïse et après lui il ne s'en est pas levé un comme lui pourtant Jéhovah ne revint pas du grand embrasement de sa colère dont sa colère s'était embrasée contre Juda à propos de toutes les choses offensantes par lesquelles Manassé les avait amenés à faire offense mais Jéhovah dit Juda aussi je l'ôterai de ma vue comme j'ai ôté Israël et à coup sûr je rejetterai cette ville que j'ai choisie oui Jérusalem ainsi que la maison dont j'ai dit là demeurera mon nom pour le reste des affaires de Yoshia et tout ce qu'il a fait est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois de Juda durant ces jours Pharaon Néko le roi d'Egypte monta vers le roi d'Assyrie près du fleuve Frat alors le roi Yoshia marcha à sa rencontre mais l'autre le mit à mort à Megiddo dès qu'il le vit et ses serviteurs le transportèrent mort sur un char depuis Megiddo ils l'amenèrent à Jérusalem et l'enterrèrent dans sa tombe alors le peuple du pays prit Yoahaz le fils de Yoshia et Loani et le fit roi à la place de son père Yoahaz était âgé de vingt-trois ans quand il commença à régner et pendant trois mois il régna à Jérusalem le nom de sa mère était Hamoutal la fille de Yirmuia de Libna il se mit à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah selon tout ce qu'avaient fait ses ancêtres Pharaon Neko le mit finalement au chêne à Ribla au pays de Hamat pour l'empêcher de régner à Jérusalem puis il imposa au pays une amende de cent talents d'argent et d'un talent d'or en outre Pharaon Neko fit roi Eliakim le fils de Yoshia à la place de Yoshia son père et il changea son nom en celui de Yo-Yakim et Yo-Ahaz il le prit puis l'amena en Égypte où finalement il mourut Yo-Yakim donna l'argent et l'or à Pharaon seulement il taxa le pays pour donner l'argent sur l'ordre de Pharaon selon le montant de la taxe personnelle de chacun il exigea du peuple du pays l'argent et l'or pour le donner à Pharaon Neko Yo-Yakim était âgé de vingt-cinq ans quand il commença à régner et pendant onze ans il régna à Jérusalem le nom de sa mère était Zebida la fille de Pedaya de Rouma il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah selon tout ce qu'avaient fait ses ancêtres chapitre 24 durant ces jours monta Nebuchadnezzar le roi de Babylone et Yo-Yakim devint alors son serviteur pendant trois ans mais il se retourna et se rebella contre lui et Jéhovah se mit à envoyer contre lui des bandes de maraudeurs chaldéens des bandes de maraudeurs syriens des bandes de maraudeurs mohabites et des bandes de maraudeurs des fils d'Amon il les envoyait contre Judas pour le détruire selon la parole de Jéhovah celle qu'il avait prononcée par le moyen de ses serviteurs les prophètes ce fut uniquement sur l'ordre de Jéhovah que cela arriva contre Judas pour l'ôter de sa vue à cause des péchés de Manassé selon tout ce qu'il avait fait et aussi à cause du sang innocent qu'il avait versé si bien qu'il avait rempli Jérusalem de sang innocent et Jéhovah ne consentit pas à pardonner pour le reste des affaires de Yo-Yakim et tout ce qu'il a fait est-ce que ces choses ne sont pas écrites dans le livre des affaires des jours des rois de Judas finalement Yo-Yakim se coucha avec ses ancêtres et Yo-Yakim son fils commença à régner à sa place et jamais plus le roi d'Egypte ne sortit de son pays car le roi de Babylone avait pris tout ce qui appartenait au roi d'Egypte depuis le Ouadis d'Egypte jusqu'au fleuve Euphrate Yo-Yakim était âgé de dix-huit ans quand il commença à régner et pendant trois mois il régna à Jérusalem le nom de sa mère était Nehouchta la fille d'El-Natan de Jérusalem il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah selon tout ce qu'avait fait son père durant ce temps-là les serviteurs de Nebuchadnezzar le roi de Babylone montèrent vers Jérusalem de sorte que la ville fut en état de siège alors Nebuchadnezzar le roi de Babylone vint contre la ville tandis que ses serviteurs la siégeaient finalement Yo-Yakim le roi de Juda sortit vers le roi de Babylone lui et sa mère ainsi que ses serviteurs ses princes et les fonctionnaires de sa cour ainsi le roi de Babylone le prit dans la huitième année de son règne puis il fit sortir de là tous les trésors de la maison de Jéhovah et les trésors de la maison du roi et mit ensuite en pièce tous les ustensiles d'or que Salomon le roi d'Israël avait fait dans le temple de Jéhovah comme Jéhovah l'avait dit il emmena en exil tout Jérusalem et tous les princes et tous les hommes forts et vaillants ces dix mille hommes qu'il emmenait en exil ainsi que tout artisan et tout bâtisseur de remparts on n'avait laissé que la classe des petites gens du peuple du pays ainsi il emmena Yo-Yakim en exil à Babylone la mère du roi les femmes du roi les fonctionnaires de sa cour et les principaux personnages du pays il les emmena comme exilés de Jérusalem à Babylone et tous les hommes vaillants sept mille les artisans et les bâtisseurs de remparts mille tous les hommes forts qui faisaient la guerre le roi de Babylone les emmena alors comme exilés à Babylone en outre le roi de Babylone fit roi Matania son oncle à sa place il changea alors son nom en celui de Tzidkia Tzidkia était âgé de vingt et un ans quand il commença à régner et pendant onze ans il régna à Jérusalem le nom de sa mère était Hamoutal la fille de Yirmuia de Libna il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah selon tout ce qu'avait fait Yo-Yakim car à cause de la colère de Jéhovah cela arriva à Jérusalem et dans Judas jusqu'à ce qu'il les ait rejetés hors de sa vue et Tzidkia se rebella alors contre le roi de Babylone chapitre vingt-cinq et il arriva dans la neuvième année de son règne au dixième mois le dixième jour du mois que Nebuchadnezzar le roi de Babylone vint oui lui et toutes ses forces militaires contre Jérusalem il campa alors contre elle et bâtit contre elle un mur de siège tout autour et la ville fut en état de siège jusqu'à la onzième année du roi Tzidkia le neuvième jour du quatrième mois la famine était dure dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays et la ville fut ouverte par une brèche et tous les hommes de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre le double mur qui est près du jardin du roi tandis que les Chaldéens étaient contre la ville tout autour et le roi allait dans la direction de la Araba mais des forces militaires chaldéennes se mirent à la poursuite du roi elles réussirent à le rejoindre dans les plaines désertiques de Jéricho et toutes ses forces militaires se dispersèrent auprès de lui alors on saisit le roi et on le fit monter vers le roi de Babylone à Ribla pour qu'on prononce sur lui une décision judiciaire on tua les fils de Tzidkia sous ses yeux et il aveugla les yeux de Tzidkia après quoi il le lia avec des entraves de cuivre et l'amena à Babylone et au cinquième mois le septième jour du mois c'est-à-dire la dix-neuvième année du roi Nebuchadnezzar le roi de Babylone Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar le chef de la garde personnelle le serviteur du roi de Babylone arriva à Jérusalem alors il brûla la maison de Jéhovah la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem et la maison de tout grand personnage il la brûla par le feu et toutes les forces militaires des Chaldéens qui étaient avec le chef de la garde personnelle abattirent les murailles de Jérusalem tout autour et le reste du peuple ceux qu'on avait laissés dans la ville et les déserteurs qui étaient passés du côté du roi de Babylone ainsi que le reste de la foule Nebuchadnezzar le chef de la garde personnelle les emmena en exil mais des petits gens du pays le chef de la garde personnelle en laissa une partie comme vignerons et comme travailleurs requis les colonnes de cuivre qui étaient dans la maison de Jéhovah les chariots et la mer de cuivre qui étaient dans la maison de Jéhovah les Chaldéens les brisèrent puis en transportèrent le cuivre à Babylone et ils prirent les récipients à cendres les pelles les mouchettes les coupes et tous les ustensiles de cuivre avec lesquels on faisait le service et le chef de la garde personnelle prit les récipients à feu et les bols qui étaient en or véritable et ceux qui étaient en argent véritable quant aux deux colonnes à la mer unique et aux chariots que Salomon avait fait pour la maison de Jéhovah il était impossible d'évaluer le poids du cuivre de tous ces ustensiles de dix-huit coudées était la hauteur de chaque colonne et le chapiteau qui se trouvait dessus était en cuivre la hauteur du chapiteau était de trois coudées l'ouvrage en filet et les grenades sur le chapiteau tout autour tout cela était en cuivre la seconde colonne avait les mêmes décorations sur l'ouvrage en filet en outre le chef de la garde personnelle prit Soraya le prêtre en chef Tsefania le prêtre en second ainsi que trois portiers de la ville il prit un fonctionnaire de la cour qui commandait aux hommes de guerre cinq hommes de ceux qui avaient accès auprès du roi et qui furent trouvés dans la ville le secrétaire du chef de l'armée celui qui passait en revue le peuple du pays et soixante hommes du peuple du pays qui furent trouvés dans la ville Nebouzaradan le chef de la garde personnelle les prit donc et les conduisit au roi de Babylone à Ribla alors le roi de Babylone les abattit et les mit à mort à Ribla au pays de Hamat ainsi Judas partit en exil de dessus son sol quant au peuple qui avait été laissé au pays de Judas celui qu'avait laissé Nebuchadnezzar le roi de Babylone il leur préposa alors Gedalia le fils d'Aricam le fils de Chafan lorsque tous les chefs des forces militaires eux et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait préposé Gedalia aussitôt il vint envers Gedalia à Mitzpa savoir Ishmael le fils de Netania Johanan le fils de Caréa Soraya le fils de Tanhumet le Notophatite et Yazania le fils du Maacatite eux et leurs hommes alors Gedalia leur fit serment à eux et à leurs hommes et leur dit n'ayez pas peur d'être serviteur des Chaldéens demeurez dans le pays servez le roi de Babylone et tout ira bien pour vous or il arriva au septième mois que Ishmael le fils de Netania le fils d'Elishama de la descendance royale vint ainsi que dix hommes avec lui et ils réussirent à abattre Gedalia de sorte qu'il mourut ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpa après cela tout le peuple du petit au grand et les chefs des forces militaires se levèrent et entrèrent en Égypte car ils avaient pris peur à cause des Chaldéens et il arriva dans la trente-septième année de l'exil de Yo-Yak-Kin le roi de Juda au douzième mois le vingt-septième jour du mois Kéville-Meurodak le roi de Babylone dans l'année où il devint roi releva la tête de Yo-Yak-Kin le roi de Juda et le fit sortir de la maison de détention il parla alors avec lui en bien puis il mit son trône au-dessus des trônes des rois qui étaient avec lui à Babylone il quitta ses vêtements de prison et il mangea le pain constamment devant lui tous les jours de sa vie quant à sa ration une ration lui fut constamment donnée de la part du roi chaque jour ce qui lui revenait tous les jours de sa vie Sous-titrage Société Radio-Canada